Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée de présentation de notre plateforme Pense et de sa première ménagerie domptée pour ce soir, les papiers Barry. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir partager ce projet là avec vous. C'est un projet qui a commencé à germer dans nos esprits dès 2018 et à l'instant, j'en parlais avec Isabelle Vazel, avec qui nous avions fait un déplacement à Lyon pour aller voir ces papiers Barry, ces fameux papiers Barry, juste avant l'acquisition par l'INHA. Nous n'étions pas les seuls intéressés par ces papiers qui apportaient une documentation pas totalement inédite, mais quand même assez considérable. Certains billets étaient connus, la plupart ne l'étaient pas, sur un sculpteur, Anthony Barry, qui était réputé être un sculpteur assez peu documenté, sur lequel on avait assez peu de traces d'archives. Et tout d'un coup, on avait là un ensemble, quelques 300 pièces qui apparaissaient dans un classement qu'il fallait encore décrypter et qui apportait tout d'un coup une lumière vraiment nouvelle sur Barry, sur ses relations sociales, sur ses amitiés, sur l'admiration qu'il pouvait susciter. Puisqu'il y a quelques lettres dithyrambiques à son égard et surtout, on voyait tout un réseau de production, de relations avec des élèves, avec des collaborateurs. Et donc, on pressentait en examinant assez rapidement dans un premier temps ces documents qu'il fallait vraiment les faire entrer dans une collection publique française pour les conserver, les mettre à disposition de la communauté scientifique de façon très, très, très libre et très gratuite. C'était en tout cas aussi un enjeu qui nous a immédiatement occupé quand ces papiers sont entrés dans les collections de l'INHA, de se dire cet ensemble tellement intéressant et qu'on a pu acquérir, il faut les rendre accessibles. C'est un ensemble qui devrait nous inciter aussi à réfléchir à nos moyens aujourd'hui de permettre l'accès à des documents de ce type là. Et donc, ça a été un peu le déclic, cette acquisition Barry pour nous de réfléchir à la création d'un outil, une plateforme qui serait en mesure de rendre un accès. Ça, c'est les premières images qui vont défiler un accès à ces documents qui les rendent lisibles, qui puissent permettre d'assez rapidement faire des recherches dans ces papiers. Donc, ça a été vraiment pour nous une amorce pour imaginer cette plateforme d'édition numérique de sources enrichies. Tout ça n'a été possible que grâce à un effort collectif au sein de la bibliothèque, un traitement extrêmement rapide de cet ensemble quand il est entré, avec un inventaire qui a été établi à la vitesse de l'éclair par Sophie Desraux et qui a été numérisé et mis en ligne extrêmement rapidement. C'est un travail qui a conjugué différents services au sein de la maison, entre le service informatique documentaire au sein de la bibliothèque et la cellule d'ingénierie documentaire au sein du département d'études et de la recherche. Une cellule qui est devenue service numérique de la recherche et qui a vu en son sein le développement de la plateforme d'édition numérique de sources enrichies grâce à l'arrivée aussi dans l'équipe de Jean-Christophe Carius, qui en a été l'auteur dans un temps extrêmement record, puisque en moins d'un an, nous avions déjà un outil extrêmement performant à disposition pour pouvoir faire ces transcriptions. Donc, et imaginez la publication. Au début, il y a eu toute une réflexion qui s'est organisée autour de ces papiers. Nous n'avions pas envie d'y aller non plus seuls et donc nous avons invité les spécialistes de Barry à nous rejoindre autour de ces papiers. Nous avons invité un comité scientifique à nous rejoindre. Stéphanie Deschantant et Béatrice Tupigné du musée du Louvre. Claire Barbillon, directrice de l'école du Louvre. Emmanuel Bruggerolle, Alice Tomine Berrada, Anne-Marie Garcia de l'école des Beaux-Arts de Paris. Thierry Loger, à l'époque Sorbonne Université, aujourd'hui à l'université de Nantes, qui nous ont rejoints pour lire ces papiers, en évaluer là encore l'importance. Et ce sont ces réunions de travail qui ont ponctué toute l'année en relation étroite avec la conception même de la plateforme. Ça s'est fait vraiment de façon très, Fédérico va revenir sur cet aspect là dans un instant, mais de façon très symbiotique. Et c'est ce que vous allez voir ce soir aussi. La raison pour laquelle nous avons voulu présenter ce soir les deux volets d'une certaine manière de ce projet Barry. A la fois la recherche permise autour du sculpteur et aussi la mise à disposition de ces papiers grâce à une plateforme innovante et tout à fait formidable. Alors, l'équipe resserrée autour du programme au sein de l'INHA, réunie autour de Victor Classe, qui a porté ce projet là comme pilote, comme coordinateur au sein de l'INHA. Sophie Desraux, qui animera la table ronde dans un instant et qui a été, elle aussi, cheville ouvrière de ce projet de publication. Justine Gain, chargée d'études et de recherche à Lianacha, dont les recherches résonnaient avec le projet de publication et qui interviendra ce soir aussi. Et Suzanne Martin Vigée, doctorante à l'Université de Poitiers et à l'EPHE, qui nous a accompagnés dans ce programme et dans ce projet, dans cette transcription des papiers Barry et leur leur commentaire et la réflexion autour de ce qu'ils pouvaient apporter à la connaissance du sculpteur. Nous avons aussi eu la chance d'avoir différents spécialistes qui se sont penchés sur ces papiers et que nous aimerions aussi remercier ici, qui sont Elisabeth Lebon, Marianne Poney, Olivier Béron, qui ont porté par leur enthousiasme pour le sculpteur, pour les réseaux de sculpture, pour la pratique de la sculpture au XIXe siècle, lus avec nous ces papiers et partagés avec nous leur expérience et leur avis. Donc nous sommes vraiment très reconnaissants à ces spécialistes que nous avons finalement appelés des baristas. Je crois que c'est ça le terme que Victor a forgé au cours du projet. Emmanuel Château-Dutier nous a aussi rejoint dans la réflexion autour de cette plateforme. et nous le remercions d'être là aussi ce soir pour la table ronde. Et nous avons évidemment au sein de l'équipe du SNR profité de l'apport de chacun de ses membres à ce projet qui est véritablement un projet collectif. Et peut-être que Fédérico Noura peut compléter ce que je viens de dire sur cet aspect collégial. Merci France. Très brèvement, vraiment c'est grâce à cette acquisition qu'au sein du service numérique de la recherche, d'abord on a pu recruter, nous avons pu recruter Jean-Christophe Carius, notre ingénieur et designer consacré au développement de la plateforme PANS, donc cette plateforme d'édition numérique des sources enrichies. Et la plateforme abrite également autres des projets actuellement, qui sont actuellement en ligne, les descentes d'Adrien Karbowski et la correspondance entre Jacques Dussé et René Jean. Et c'est vrai que ces projets intègrent une réflexion très actuelle, vaste, nécessaire, voire nécessaire sur les rôles du numérique dans la recherche en histoire de l'art, et sur des nouvelles pratiques de la recherche, des éditions numériques et de la valorisation pour le plus large public. Et c'est pour ça que je remercie ces projets, parce que si les pratiques au sein du service numérique de la recherche ont pu évoluer grâce à l'apport de cette façon de travailler collaboratif, l'énergie que ces projets ont pu donner à la fois aux locaux où nous sommes hébergés, à la salle Askel, mais aussi aux services numériques de la recherche, nous ont permis de faire évoluer la façon de traiter la gestion documentaire numérique des projets de recherche des liens d'achat. Au sujet de ces projets, France l'a déjà évoqué, il s'agit de volets multiples qui composent un projet unique et unitaire dans sa forme, mais qui sont liés à la fois à la recherche, au développement, à la structuration des données et des éditions en ligne. Il faut préciser aujourd'hui, aujourd'hui on se rencontre pour fêter la conclusion d'une partie de ces projets, si on veut, avec la mise en ligne du portail lié à la plateforme Pense, mais il faut aussi dire qu'à l'état actuel, il y a une partie de ces projets, les articles éditoriaux, qui sont censés être publiés en ligne sur la plateforme Open Edition Books, qui ne sont pas encore accessibles, mais qui seront bientôt, car il faudra attendre la fin du processus d'évaluation par les comités éditoriaux, et cette partie, donc la partie éditoriale de ces projets, sera ensuite connectée à la plateforme des consultations, des transcriptions, des données et des indices. Et naturellement, j'en profite ici aussi pour remercier les services des éditions, qui fait un travail quand même colossal pour les suivis et l'accompagnement des publications de l'Institut, et pas que de l'Institut. Donc, pour bien exemplifier les deux volets dont les projets se composent, cette soirée sera ensuite divisée en deux moments complémentaires, qui permettront de circonscrire les enjeux de l'édition numérique des papiers barris. Une première table ronde qui va revenir sur l'importance historique de ces documents, pour la reconstitution de la carrière des barris et son activité des sculpteurs, mais aussi sur l'histoire, parfois trouble, de ces documents d'archives eux-mêmes. Comme France l'a évoqué, ces échanges appliqueront donc Justine Gaines, Suzanne Martin-Vigier, et seront modérés par Sophie Derrault. Et lors de cette table ronde, il sera donc permis de découvrir et de naviguer parmi les documents sur la plateforme Pense. Une seconde table ronde adoptera le format du dialogue, modéré par Victor Classe, coordinateur scientifique à l'INHA, et entre Jean-Christophe Carius, l'artisan de la plateforme Pense, et Emmanuel Château-Doutier, professeur agrégé à l'Université de Montréal. Au-delà des barris, il sera donc question de méthodes, des enjeux, des potentiels de l'édition numérique dans les domaines spécifiques de l'histoire de l'art. Enfin, Antoine Courtin, mon prédécesseur à la direction du service numérique de la recherche, et actuellement en service à l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, qui a été l'initiataire de la plateforme Pense, nous fait vraiment la grande amitié de conclure cet échange par quelques remarques finales. Donc, je laisse à vous la parole. Ah, des remerciements. On va finir la ronde des remerciements. Et donc, j'enclenche tout de suite en disant effectivement que c'est aussi avec la complicité d'Antoine Courtin que ce projet a pu naître, cette création d'une plateforme d'édition numérique de source enrichie qui n'a jamais eu l'ambition de voler la vedette à Agora. Ce n'est pas l'idée. Mais d'offrir un autre outil de travail à la communauté scientifique, parce que ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui est important à souligner. C'est que, dès le départ, l'idée, c'était de penser à une forme de prototype qui serait utile à la communauté, à tous ceux qui souhaiteraient un jour faire une édition numérique de source enrichie. Cet outil est là pour que les chercheurs, les chercheuses s'en saisissent, avec l'idée que ce soit un outil ergonomique qui soit relativement facile aussi d'utilisation pour tous. Et c'est dans cette éthique-là aussi qu'Antoine a lancé les travaux et Federico Noura a été un partenaire au cours des dernières années importants pour qu'on puisse aller vraiment au bout de cette magnifique aventure. Et sans le magicien Carius, nous n'aurions rien pu réaliser, évidemment. Ça, c'est fait, il faut peut-être le rappeler aussi, dans un contexte difficile, qu'on commence un peu à oublier, mais qui était celui de la pandémie. Et finalement, la plateforme a été un moyen pour nous de travailler ensemble, même à distance. Et ça a été l'heure pour Jean-Christophe qui nous a rejoints au tout début de la pandémie et qu'on n'a finalement rencontré en vrai que quelques mois plus tard. Ça a été une entrée en matière, finalement, malgré tout, collégiale. Et voilà, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé autour de cette plateforme. Ça a été, je crois aussi pour nous, un projet qui nous a porté pendant les périodes difficiles que nous avons traversées au cours des dernières années. Évidemment, je remercie pour cette soirée-ci les équipes du service des manifestations qui nous ont magnifiquement accompagnés. Et voilà, je vous remercie tous d'être là. Et Sophie, à toi le relais. Merci, François. Alors, Béatrice Tupigné ne peut pas être parmi nous ce soir. Elle le regrette, c'est totalement indépendant de sa volonté. Nous serons donc trois pour discuter des archives. De notre côté, nous allons vraiment parler des documents, de vous donner un petit peu l'envie d'aller naviguer sur cette base, de voir tout l'intérêt des documents qui ont été rassemblés, pour un petit peu, je vous donne une sorte d'apéritif, d'avant-goût. Des documents. Alors, ces archives sont entrées dans les collections de Lianacha, comme l'a dit France, en 2018. Elles nous ont été proposées, et dans ce genre de cas, à la bibliothèque, on se penche sur l'opportunité de les faire entrer. Déjà, comme le disait France, on avait un petit peu de concurrence, mais nous avons regardé un petit peu ce que nous conservions déjà autour de Bari, en faisant le tour avec Isabelle Vazel, qui a été la première actrice de cette entrée à la bibliothèque. Nous avons fait un petit peu le tour. Nous avons vu que, déjà du temps de Jacques Doucet, il y avait eu un dossier Antoine Louis-Bari dans les autographes de la collection historique de la bibliothèque d'art et d'archéologie, ce qui, normalement, est un bon signe pour nous. C'était un dossier particulièrement autour de... Il y avait des autographes du vivant et quelques dessins du vivant de Bari, mais aussi beaucoup de choses autour du monument en sa mémoire qui se trouve aujourd'hui au bout de l'île de la cité. Alors, on commence déjà par la commémoration de l'artiste. C'est un bon signe. On est sur une bonne voie. Ensuite, nous avons poussé. Nous avons vu que dans les entrées beaucoup plus récentes de la bibliothèque, Bari était toujours là, notamment dans le fond de la famille Fabius, des grands marchands de Bari tout au long du XXe siècle. Ce fonds d'archives est rentré en 2015. C'était dans un bon de la famille Fabius. Il s'y trouvait tout un tas de choses sur le commerce des œuvres de Bari au long du XXe siècle, donc qui trouvait un certain nombre d'échos dans le fond. Mais aussi, en creusant un petit peu, nous avons trouvé dans ce fonds un carnet de livres, pardon, un carnet de comptes et d'adresses de la main de notre sculpteur qui, a priori, avait la même origine que le fond. Et en regardant un petit peu plus, nous avons vu que nous avions quelques lettres éparses, quelques petites choses, à droite, à gauche, de Bari. C'était donc bien assez à nos yeux pour justifier une place dans les collections pour des archives qui étaient majoritairement jusqu'alors peu connues, inédites. et documentant un artiste dont il a été dit que sa réputation était d'être sans archives. À leur arrivée, donc, à la rentrée 2018, septembre, à l'automne, ces archives présentent un classement dont j'ignore alors totalement l'origine, mais que je conserve, selon la règle du respect des fonds. La correspondance ressort au premier coup d'œil par son importance, mais aussi tous les documents qui suivent la diffusion posthume de l'œuvre et de l'artiste. C'est vraiment un fond autour de Bari. L'historique de l'ensemble est encore, à ce moment-là, assez lacunaire, un petit peu flou, alléchant, pourrait-on dire. Et au moment de la rédaction de l'inventaire, la question s'est posée comment appeler ce fonds, qui n'est pas un fonds, d'ailleurs. On n'allait pas appeler ça le fonds Bari, puisque Bari n'était pas le producteur archivistique du fonds. Donc, c'est pour ça que vous vous interrogez peut-être sur la notion de papier Bari. C'est pour ça qu'on a fait ce choix. Le périmètre, de toute façon, et la constitution du fonds dépassent très largement le vivant de Bari. C'est aussi une partie de son intérêt. On n'allait pas non plus l'appeler le fonds André-Scholler, parce que même si André-Scholler, qui est un expert du XXe siècle, a sans doute été mêlé à son historique, il y avait encore des incertitudes. Nous avons donc opté pour les papiers Bari, ce qui a le mérite d'être simple, facile et compréhensible. Espérons-nous. Justine Gain, dans son enquête, que vous pourrez lire bientôt, explique les méandres de la constitution de Saint-Ensemble, la vente par la famille, qui est à l'origine d'une grande partie, a priori, de ses documents, un certain nombre de lettres d'Amélie Crançluso, qui est une descendante de Bari, la petite fille, sont présentes dans le fonds. Le fonds s'autodocumente, c'est quand même extrêmement aimable à lui. Avec cette lettre que vous voyez à l'écran, je viens de trouver encore quelques lettres. Vous serez-il agréable de les acheter ? Et faut-il vous les envoyer ? Il y a tout un tas de lettres comme ça, où elle propose des choses, des choses qui sont dans le fond, des choses qui ne sont pas dans le fond. On a aussi des traces des experts successifs qui se sont penchés sur le berceau de Bari, Gustave Pelé, André Scholler, etc., d'autres peut-être, qui ont ajouté des documents pour aboutir à l'ensemble dont nous parlons ce soir. Avec l'exposition de ces documents aujourd'hui, s'est finie la réputation de l'artiste dépourvue d'archives, en tout cas, d'autant qu'une bonne chose n'arrivant jamais seule, espérons-nous, notre enthousiasme bruissant, il a entraîné la redécouverte d'un ensemble jumeau qui a été donné dans les années 50 à la Bibliothèque des Arts Décoratifs par Jacques Zoubaloff et qui complète quasi parfaitement les papiers de l'INHA. Nous en sommes très heureux, nous espérons que l'aventure n'est pas terminée. Mais une chose après l'autre, la majeure partie de ces papiers Bari relève de la correspondance et révèle, comme le disait France, un réseau et une sociabilité bien plus vaste que ne le laissait penser la réputation d'ours de Bari. Il faut savoir que depuis 2018, on enchaîne les jeux de mots sur les animaux, sur la team papatte, sur tout ce que vous voulez. Ça nous détend, c'est parfait. Et donc, on peut peut-être commencer par discuter d'une figure chérie de l'INHA, qui est Eugène Delacroix, grand ami de Bari. Le mot amitié revient en permanence dans les quelques lettres dont nous disposons. Et avec ce fameux billet qui est mis en avant très souvent quand nous parlons du fond, mais il a été aussi mis en avant au moment de la vente parce que c'est, je pense, assez symptomatique du fond, c'est-à-dire qu'il était connu, il a été cité, bien, mal, de nombreuses fois, mais personne ne savait où il était. Maintenant, il a une cote, donc ça va, toutes les choses rentrent dans l'ordre. Et c'est en fait un biais sous la forme quasi d'un SMS que Delacroix envoie à Bari le 20 juin 1829. Le lion est mort au galop. Le temps qu'il fait, chaud donc, doit nous activer. Je vous y attends. Mille amitiés, ce samedi, eux, Delacroix. Alors, mesdames, que pouvez-vous, que pouvons-nous un petit peu cerner de Bari ami, en commençant peut-être par Delacroix, mais en évoquant peut-être d'autres figures ? Bonsoir. C'est vrai que l'ensemble du fonds et ce billet-là, par exemple, nous ont permis de mesurer un petit peu les cercles concentriques des relations que pouvait avoir Bari avec, au premier chef, les relations avec, vraiment, je pense qu'on peut dire, les amis proches et les connivences artistiques, intellectuelles, dont fait partie Delacroix, mais également, on peut citer Corot, j'ai d'autres noms qui... Diaz de la Peña, le groupe de Barbizon, etc. Et voilà, ce billet, qui est un petit peu le billet star des papiers Bari, montre bien, tant par sa petite taille et le peu d'informations données par Delacroix, mais l'essentiel, en tout cas, que leur relation est particulièrement proche et intime. On a d'autres lettres de Delacroix dans les papiers Bari qui montrent bien cette proximité, notamment, à chaque fois, ils signent « à vous de cœur », voilà, les petites formules comme ça qui montrent qu'ils sont proches. Et voilà, c'est vrai que c'est un billet qui est symptomatique et révélateur de cette amitié. Je ne sais pas si Justine veut ajouter quelque chose. Et je crois, de mémoire, que Delacroix, c'est un des artistes où il y a le plus de lettres échangées avec Bari. Souvent, elles ne sont pas vraiment datées. On a eu du mal à retracer une chronologie, même si on imagine que c'est entre 1820 et 1830-1835 pour la plupart des lettres. Mais ce qui peut aussi aller dans le sens, comme le disait Suzanne, des petits mots, des petites formules d'amitié, le manque de datation, ça peut aussi aller dans ce sens-là, d'une très forte proximité entre les deux. Et l'importance des échanges entre l'un et l'autre se retrouve aussi dans le fond jumeau que Sophie évoquait tout à l'heure, au MAD, où on retrouve à peu près le même nombre de lettres et avec à peu près le même ton. Et il y a des... Je pense aussi à une lettre où... Alors, Delacroix et Bari habitent dans le même quartier vers ce qui est aujourd'hui la rue du Bac, enfin, boulevard Saint-Germain. Ils habitent dans le même quartier dans ces années 1820-1825. Et il y a des échanges entre les deux où ils se demandent des conseils, où est-ce qu'on peut aller acheter une mode de terre, des petits conseils un peu techniques. Donc, ça nous renseigne aussi sur comment l'un pouvait nourrir la création de l'autre. Donc, c'est aussi assez intéressant. Je crois que la lettre à laquelle tu fais référence, Justine, plus précisément, Delacroix demande à Bari de dire à sa bonne où elle peut acheter la mode de terre en question pour lui ramener. Donc, il y a vraiment une sorte de... Voilà, c'est même des petites... Ce qui est intéressant dans le Delacroix, comme tu le disais, Justine, c'est que c'est toujours très court, c'est toujours très lapidaire. On a d'autres lettres d'amis de Bari, comme celle de Corot, par exemple, que vous voyez à l'écran, qui expriment tout autant l'amitié. Je suis chargée de vous... On va faire un jeu ! de vous prévenir que nos dîners de la rue Montorgueil ont repris et que nous serons tous bien contents de vous y voir. Tout à vous. C'est Corot, donc Ami Corot. Donc, le ton est un petit peu révélateur de la relation que les différents correspondants entretiennent avec Bari, puisque, à l'autre extrême, et quelques décennies plus tard, on a cette lettre beaucoup plus cérémonieuse de William Bougro, qu'on a un petit peu de mal à rattacher à Bari, quand même, dans l'histoire du 19e siècle. Ce n'est pas tout à fait la même ambiance. « Monsieur, permettez-moi de vous prier, de vouloir bien me faire l'honneur de venir à mon atelier, voir les tableaux que je termine en ce moment pour l'exposition, et que je serai heureux de soumettre à vos jugements éclairés. » Et là, on voit bien la différence de ton qu'il peut y avoir entre les différents correspondants. Oui, Suzanne ? En effet, ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien aussi le statut qu'a Bari. On était en 1974. Si ma mémoire est bonne, il décède l'année d'après. On a quelqu'un qui est, quels que soient les courants, etc. Parce que c'est vrai, Bougourot et Bari ne sont pas tout à fait eux-mêmes. Et on voit bien l'importance d'Antoine Louis-Bari comme vraiment une figure un peu tutélaire à qui, déjà, on doit des différences et puis à qui on demande conseil. Voilà. Donc c'est vrai que, par rapport à ça, c'est assez intéressant, cette lettre de William Bougourot. Et juste pour ajouter sur la lettre de Corot, il y a aussi quelques lettres de Bari à Jean-François Millet. Et là encore, ça fait des connexions avec les autres fonds, puisque en faisant un peu des recherches, on se rend compte que la famille Bari et la famille Millet étaient extrêmement proches et que pendant la période 1870-71, les Bari sont allés se réfugier chez les Millets à Cherbourg, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça, on envoie des traces aussi dans le fond du MAD, mais aussi dans la correspondance de Millet qui est conservée au Louvre. Et donc voilà, ça permet aussi de faire des ponts vers d'autres fonds et de peut-être engager une valorisation dans les autres institutions. Et par ailleurs, on voit aussi dans un certain nombre de lettres les activités de sociabilité de Bari amicales. On voit, c'est Dubuff qui l'invite à jouer au billard, Hector Oro, l'architecte, qui l'invite à une soirée déguisée. Et on voit les vendredis, les choses comme ça qui sont connues par ailleurs historiographiquement et que là, on voit vraiment prendre vie dans les lettres. Est-ce que vous avez utilisé ce genre de choses pour identifier des correspondants ou pour essayer de dater les lettres ? Parfois, quand un lieu, mettons un restaurant, où il était nommé, on a essayé un petit peu de... Par rapport à l'emplacement, la localisation, c'était plus en termes spatiaux, finalement, que chronologiques. Mais c'est vrai qu'il est souvent en question de dîner, de nourriture, d'ailleurs. On avait pensé un temps faire un petit livre de recettes, notamment avec le poulet maringo. On n'a jamais vraiment... On avait trouvé la recette, je crois. On se rend compte aussi que c'est des liens d'amitié assez informels, mais il y a aussi des lettres, je pense aux lettres avec Lefuel, avec Hector Lefuel, où là, on sent que c'est vraiment une relation professionnelle qui déborde un peu, mais que c'est toujours un petit peu formel. Et ça recoupe aussi d'autres documents du fond, comme les photos qu'on va vous montrer tout à l'heure pour le décor du Louvre. Mais voilà, on sent que la vie professionnelle à cette époque passe aussi par cette forme de sociabilité. et donc, c'est aussi intéressant. On n'a pas fait une plateforme numérique, d'édition numérique de sources enrichies pour parler uniquement d'invitation de dîner, puisque dans ce fond, il y a aussi, enfin, dans cet ensemble de lettres, plus exactement, si on parle de la correspondance, il y a aussi tout un tas de choses qui montrent Barry Fournisseur, un petit peu, et y compris les relations mondaines qu'il peut avoir avec des clients ou avec la bonne société. Là, à l'écran, vous voyez une lettre d'Alexandrine de Bazaine qui est une aristocrate, l'épouse de Bazaine, le bien connu. Et il y a quelques lettres échangées entre eux où on voit qu'Alexandrine de Bazaine est une cliente, clairement, pour de la commande privée, mais qu'elle décourt un peu après pour l'inviter à dîner. Et là, peut-être que la réputation d'ours n'est pas totalement injustifiée, où elle dit, notamment dans cette lettre, je vous réitère donc mon invitation en vous priant de prendre tous les moyens possibles pour fixer dans votre mémoire cette petite réunion amicale et artistique. Brascassa m'a promis de vous surveiller afin que vous ne nous échappiez pas. J'espère que lui est Dieu. Et donc, nous parviendrons à vous posséder. Ce qui n'est pas totalement anodin. Il y a un certain nombre d'autres choses qui indiquent des relations commerciales dans les correspondances. Est-ce que vous voulez mentionner quelque chose en particulier ? Il y a notamment les liens avec la Société artésienne des Amis des Arts. Tout à l'heure, on a montré, je crois, un portrait qui rassemble Barry, Delacroix, Corot et un autre personnage qui s'appelle Dutilleux. Et donc, dans cet ensemble de lettres, il y a quelques échanges avec Dutilleux qui, en même temps, lui commande des œuvres et en même temps, sert un peu d'intermédiaire pour avoir d'autres commandes à Paris. Donc, on sent qu'il y a vraiment un lien assez fort. Et d'ailleurs, ça rebondit avec une lettre, cette fois de Dutilleux, Dutilleux adressée à Delacroix qui est dans les autographes de l'INHA où on voit à peu près le même genre de rapport entre Dutilleux et Delacroix. Donc, voilà, tout est un peu en lien les uns avec les autres. Et il y a aussi une autre lettre. Alors, je crois que c'est une lettre conservée au Musée des Arts Décoratifs où Dutilleux demande à Barry une photo pour constituer ce photomontage qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il rassemble, il demande aux uns et aux autres de lui envoyer une photo. Et il fait une espèce de montage avant l'heure pour rassembler ces trois artistes qui sont en fait les trois présidents d'honneur de la Société Artésienne des Amis des Arts. Donc, voilà, c'est l'associabilité qui entraîne les commandes. C'est un peu un cercle vertueux, on va faire comme ça, qui est très, très important dans le fond. Et c'est vrai que dans plusieurs lettres se mêle à la fois ce côté amitié et aussi travail. Je pense, alors, je ne pense pas que les lettres montrent qu'ils n'étaient pas extrêmement proches, mais à une lettre d'Honoré Daumier, si ma mémoire est bonne, où il est question de petits bronzes ou d'imbustes. Et en même temps, voilà, d'une discussion assez libre, assez chaleureuse entre les deux hommes. Donc, tout ça se mêle, en fait, finalement, même entre artistes eux-mêmes. Effectivement, il y a un certain nombre d'œuvres, de pièces, de commandes qui sont citées dans les lettres. Il y a un parcours notamment sur la plateforme autour de tout ce qui est art décoratif et un certain nombre de petites commandes dont on n'a pas forcément gardé trace sont bien lisibles dans les lettres. On peut les suivre. Ce qui rend un petit peu des choses, des commandes privées qui sont toujours très difficiles à saisir pour l'historien d'art aujourd'hui, donnent un petit peu une certaine vie, une certaine réalité par ce biais. Une autre chose que j'avais trouvée très intéressante, c'est qu'il y a deux lettres qui parlent visiblement de l'extension du domaine de la lutte pour le nom de Bari à l'étranger, notamment une lettre qui parle de la Russie et une lettre qui parle des Etats-Unis. Et du vivant de Bari, ce sont des lettres à Bari. Donc c'est là où on voit que, par exemple, la grande infection que les Américains ont aujourd'hui pour Bari ne date pas d'hier. Juste pour peut-être ajouter sur ce que tu viens de dire. Il me semble de mémoire que c'est la femme d'un sculpteur américain qui demande à rencontrer Bari, je crois. Et ça aussi, ça recoupe avec un élément du musée des arts décoratifs où on a une sorte de bon d'achat, enfin, pas de bon d'achat, mais de certificat d'achat d'un collectionneur américain qui s'appelle Lucas, enfin, son nom de famille, c'est Lucas, juste après le décès de Bari. Et donc, voilà, cette célébrité américaine commence de son vivant avec des artistes qui essayent de rencontrer Bari de son vivant. Et puis ça se poursuit après sa mort par le biais de la vente de ses oeuvres après son décès. Et donc, tout ça pour vous dire que cet ensemble de documents est vraiment une plongée dans le quotidien et dans le métier de sculpteur au 19e siècle. Autant de choses très proches de la réalité, très proches du métier qu'il est très appréciable d'avoir pour un sculpteur qui est quand même un des très grands sculpteurs romantiques, voire le sculpteur romantique français, et qui n'existait, enfin, dont on n'avait pas trace auparavant. Un des premiers aspects de ce point, c'est les commandes et la diversité des commandes. On a parlé un petit peu des commandes privées. Il y a un certain nombre de traces de commandes publiques également dans les papiers pour, par exemple, le monument à Napoléon 1er à Jaxio, les guichets du Louvre, on va en reparler, ou le palais Longchamp à Marseille, dont on a des photographies de certains des groupes de fauves et un certain nombre de lettres très vivantes, notamment écrites par un des collaborateurs de Barry, à l'épouse de Barry, pour la rassurer que tout va bien. Et on a aussi un certain nombre de lettres pour une commande qui est d'autant plus intéressante qu'elle n'a pas été réalisée, notamment cette lettre d'Edmond Cavé qui date du 1er octobre 1834 et qui concerne l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Je vous la lis parce que là, par contre, ce n'est pas facile. Mon cher monsieur, monsieur Thiers, qui est toujours disposé à vous faire couronner l'Arc de l'Étoile, rien que ça, m'a demandé hier si j'avais de vos nouvelles. Visiblement, Barry, pendant toute l'histoire de cette commande, va se faire un petit peu tirer les oreilles. On va dire ça comme ça. Je rappelle cette affaire à votre souvenir afin que vous le fassiez attendre le moins possible. Dans l'intérêt du monument, comme dans le vôtre, il importe qu'une décision soit prise promptement. Je ne doute pas que vous n'ayez une heureuse inspiration et que vous ne tiriez enfin de peine. Je le désire bien sincèrement et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments en votre dévoué et de mon cavé. Qu'est-ce qu'on peut lire un petit peu de ces commandes publiques dans les différents documents du fond ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Sous l'œil bienveillant de Napoléon III, au cheval aux jambes trop courtes. C'est vrai que la série de lettres pour l'arc de l'étoile est intéressante parce qu'elle est assez complète. Enfin, elle est incomplète parce qu'on n'a pas les réponses de Paris, ce qui est parfois frustrant. Mais on se rend bien compte en creux de ce qui se passe. Soit qu'il ne répond pas, soit qu'il met du temps à répondre parce qu'on sent en effet le ton d'Edmond Cavé se turcir un petit peu et se frustrer. Et ça montre bien aussi cette grosse machine qui est une commande publique en sculpture au XIXe siècle. Du coup, ça ouvre aussi, l'entonnoir s'ouvre en fait sur cette question-là. Ça n'est pas en rapport avec l'arc de l'étoile, mais il y a une lettre, je crois, de Barry qui dit, j'ai oublié le destinataire, j'ai si peu de fortune dans ce genre d'affaires, sous-entendu, j'ai si peu de chance en général dans les concours, dans les commandes publiques que je n'aime pas trop m'y avancer. Et ça montre bien, encore une fois, et il n'est pas du tout le seul à... Je crois qu'aussi David Dangé a écrit sur la question des commandes, ce que ça peut représenter de contraintes pour un sculpteur. Et c'est vrai que toute cette question de la commande publique au XIXe siècle, elle est quand même très importante. Il y a plusieurs lettres de grosses commandes. Alors, pour ce qui est de l'arc de l'étoile, c'est très formel, parce que vraiment, Edmond Cavé fait un petit peu le médiateur entre le ministère et Barry. En effet, pour le Palais Longchamp à Marseille, c'est un peu plus trivial, parce qu'on a cette fameuse lettre où on a tout le compte-rendu de l'arrivée de Barry à Marseille. Il s'est promené, il a bien mangé, il s'est couché, tout va bien, pour rassurer son épouse. Donc, c'est assez... On re-entre dans l'intime, finalement. Mais oui, ce sont des cycles de lettres vraiment intéressants par rapport à ça. Et il y a aussi le cycle sur la commande pour Ajaccio avec Viollet-le-Duc, où là, c'est aussi intéressant, puisque c'est une commande qui est connue, comme celle de Bonchamp, mais là, on entre vraiment dans l'aspect très quotidien de la commande. Donc, qu'est-ce que l'architecte demande ou pas à Barry ? Quand est-ce qu'il va le visiter ? Il me semble aussi qu'il y a la visite de Napoléon III, il me semble, qui est mentionnée aussi dans ses lettres. Donc, on sent vraiment que l'architecte et le sculpteur sont très proches dans la conception quasi quotidienne de la sculpture et du monument à Ajaccio. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours des questions qu'on se pose un peu. Dans quelle mesure ils sont en dialogue ? Jusqu'où ? Comment ils se connaissent ? Jusqu'où ils se connaissent ? Et donc, ça répond assez bien à ces questions. et l'ensemble avec Le FIOL aussi documentent assez bien à ces relations architecte-sculpteur qui sont très intéressantes. Oui, c'est toujours un peu une énigme, les relations entre architecte et sculpteur quand on n'a pas de témoignage direct. Là, dans le fond, dans les archives, il y a un certain nombre de photographies à la fin qui sont un peu en vrac. Mais il y a notamment cette photographie qui est un plâtre pour le bronze qui est détruit aujourd'hui, qui est en partie à Compiègne. Et en fait, c'est a priori une photographie de Balthus qui avait été demandée pour soumettre le dessin du plâtre à l'empereur. Et on a la lettre de Le FIOL qui accompagne cette photo disant qu'il faudrait quand même faire photographier parce que l'empereur veut voir, etc. Cette statue au relief aura une très mauvaise presse. Mais c'est aussi intéressant d'avoir non seulement la relation avec le commanditaire officiel, la relation avec l'architecte et le matériel direct de jugement, d'appréciation de la commande qui est en cours. Et sur les commandes en cours, on a aussi un autre chose qui nous plonge directement dans le fonctionnement du métier de sculpteur qui est, pardon, hop, mauvais ordre, la question des ateliers. Là, c'est une lettre, on a quelques brouillons de lettres d'Antoine Louis Barré dans la correspondance, pas beaucoup, mais quelques-unes qui donnent quand même des indices intéressants, dont celle-ci de 1864 qui parle d'une commande publique puisqu'il s'agit d'une statue pour Grenoble et qui, je cite juste un moment, je ne pourrais commencer le grand modèle de la statue de Grenoble que vers le milieu de septembre, époque à laquelle la statue commandée par le prince Napoléon sera moulée, qui est sans doute la précédente, alors où ne la quittera plus qu'elle ne soit entièrement achevée n'ayant qu'un atelier pour les deux figures, je ne puis les faire que l'une après l'autre. Et ça a été vu avec son commanditaire. Et là, on voit un petit peu la réalité des ateliers tout au long des lettres et tout au long des documents. Oui, tout à fait. Et aussi cette question cruciale et très pratique finalement de l'espace qui est assez centrale et importante pour un sculpteur, surtout quand il doit réaliser des œuvres de taille conséquente. qui est tout simplement le manque de place. Et aussi, on va voir, je pense, avec la lettre après de Bozio, la question parfois des changements d'atelier, soit pour des raisons de disponibilité ou tout simplement des questions financières, qui montrent bien les contingences et parfois les problèmes pratiques spatiaux auxquels doivent faire face les sculpteurs. La lettre en question, c'est celle-ci. Je te donne la parole après, Justine, du baron Bozio, qui précise à Paris que depuis plusieurs années, je me suis fait un plaisir de vous laisser la jouissance d'une partie de mon atelier. Des travaux assez considérables que j'ai à exécuter incessamment nécessiteront l'emploi de tous mes ateliers. Ainsi, je me trouve donc forcée de vous retirer ce que vous occupez. J'aurais désiré bien sincèrement pouvoir vous éviter ce déplacement, mais cela m'est impossible. Ainsi, vous voudrez bien mettre à ma disposition le local que vous occupez d'ici à trois mois, etc. Il exprime ses regrets. Ce qui est intéressant aussi, il y a aussi une lettre de Boissière, je crois, où on parle de l'installation d'un fourneau qui dit qu'on fait un certain nombre de choses quand même dans les ateliers, y compris l'associabilité aussi pour recevoir les gens. Il y a un certain nombre de rendez-vous à l'atelier qui sont fixés, qui sont demandés même par différentes personnes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ces lettres et notamment avec l'adresse des lettres, l'adresse de Barry au dos des lettres, on a pu, enfin, ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais affiner la datation de l'occupation des ateliers de Barry. Et on se rend compte qu'entre le début de sa carrière, un petit peu avant les années 1820 jusqu'en 1860 à peu près, il change vraiment très régulièrement d'atelier et c'est qu'à partir des années 1860 qu'il s'installe un petit peu plus définitivement dans son atelier sur les quais de Seine. J'ai oublié le quai de Conti. Oui. Et là où il occupe un espace qui a l'air un peu plus confortable, mais pendant une trentaine d'années, il change quand même assez souvent d'atelier, ce qui peut paraître un petit peu surprenant pour un sculpteur de cette envergure et de cette... Enfin, voilà, Barry, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu aujourd'hui, donc ça peut paraître un petit peu étonnant et donc ça revient assez souvent ces contraintes très pratiques, très matérielles de l'atelier. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans un atelier ? Et ça, ça documente vraiment la recherche de ce point de vue-là. Il y a un certain nombre de fois aussi, ça vient à l'idée là où sa famille est mentionnée et peut-être que sa famille grandissant au fur et à la mesure des années, il faut aussi peut-être déménager non seulement les sculptures, mais aussi les enfants, ce qui aussi induit un certain nombre de difficultés qui transparaissent un petit peu dans le front. Et le quotidien du sculpteur, tout à l'heure, on a parlé des pins de terre partagés entre Delacroix et Barry, mais un certain nombre de documents dans les archives, des lettres, mais pas que des lettres, laissent transparaître vraiment le quotidien pratique. On a un certain nombre de factures, par exemple pour le charbon, parce que les problèmes de chauffage et d'énergie ne sont pas d'aujourd'hui. Et on a aussi quelques petits indices qui laissent transparaître ces méthodes de travail. Une liste de couleurs ou cette feuille de compte que j'avoue beaucoup appréciée, où on connaît beaucoup Barry pour ses petits bronzes d'animaux. En l'occurrence, il fait un lévrier en pierre pour monsieur de Nicolai. Et en fait, on voit les comptes pour... Qu'est-ce que ça signifie de faire un lévrier en pierre ? Eh bien, par exemple, il faut un modèle. Donc, il faut un lévrier. Donc, on a le compte de l'achat d'un lévrier, de l'achat d'un collier pour le lévrier, et comme on est quand même gentil de nourriture pour le chien, et a priori, de la personne qui s'en occupe. On a tout un compte comme ça, montrant quelle est la réalité derrière la sculpture animalière. Ce n'est pas les séances de pose de certains peintres qui durent, qui durent, qui durent. C'est aussi la visite au muséum qu'on a vu avec Delacroix tout à l'heure, ou bien ce livrier pour une commande privée. Sur le quotidien. Et ça nous apprend aussi, sur ce document, on voit apparaître le nom de Gouget. Et donc, ça nous apprend aussi qui travaille dans l'atelier, sous quel titre. Et ce Gouget, c'est un certain Émile-Joseph-Alexandre Gouget, qui était donc, a priori, un élève ou un praticien, la frontière est floue, de Bari. Et dans une autre lettre de cet ensemble, il le recommande aussi au directeur de la Manufacture de Sèvres. Donc voilà, ça lève le voile aussi un peu sur le sculpteur qui travaille tout seul, bon, même si ce n'est plus vraiment un secret, mais voilà, sur qui constitue son atelier, comment ça se passe, et aussi comment il lance, dans quelle mesure il lance ses élèves pour leur proposer une carrière après. On a aussi, dans tous ses comptes, beaucoup de listes de fondeurs qu'on peut retrouver avec d'autres artistes, dont certains sont connus, mais on voit que ce n'est pas un artiste, un fondeur. Bari travaille avec beaucoup de fondeurs qui changent au fur et à mesure du temps. Il y a la grande question avec Émile Martin. Pour ceux qui ne savent pas, à un moment, Bari est obligé de s'associer avec quelqu'un qui prend en mode marketing, en gros, parce que visiblement, Bari n'était pas très bon dans cette dimension. Et on a tout ça autour de qui travaille avec le sculpteur, sous quelle modalité, combien ça coûte aussi, puisqu'on a les sommes. C'est assez... Oui, là encore, sur cette question de l'édition, la sculpture, dont Bari est quand même un champion, parce que souvent, quand on parle, par exemple, des petits bronzes barbediennes qui viennent après l'association avec Émile Martin, on pense aux petits Bari et je ne sais plus si quelqu'un nous avait dit, mais j'ai un petit Bari, ma grand-mère a un petit Bari sur son dessus de cheminée. Et c'est vrai qu'il y a deux contrats que Bari va signer. Alors d'abord avec Émile Martin, dont on comprend d'ailleurs que ça ne se passe pas très bien et que ce n'est pas à l'avantage de Bari sur le plan financier. Donc le contrat, il y a une cessation, on a la cessation de contrat, d'ailleurs, dans les papiers. Et puis bien plus tard, avec Barbedienne, le grand fondeur, la grande fonderie barbedienne. Et là, c'est apparemment plus heureux pour Bari, en tout cas. Et toute cette question de l'édition, de la sculpture également, et de la réduction, qui est aussi tout un pan très étudié et très intéressant pour la statuaire du 19e siècle. Pour ça aussi, ce sont des documents précieux à ce point de vue-là. Et juste pour ajouter, pour le contrat passé avec Émile Martin, on voit l'intervention d'un troisième protagoniste qui est Théophile Sylvestre, qui est un critique d'art assez connu pour cette période, et qui joue un peu le rôle d'intermédiaire dans cette guerre entre Bari et Émile Martin. Donc c'est intéressant de voir comment des critiques, on n'imagine pas forcément tenir ce rôle-là, s'investissent grandement dans les carrières des sculpteurs jusqu'à devenir intermédiaires dans des problèmes de contrat, d'exclusivité de Bari. Donc c'est intéressant. Et Suzanne, tu mentionnais tout à l'heure Barbodienne, qui vient dans la partie qui est aussi intéressante des archives, qui est après 1875, après la mort de Bari, puisqu'un certain nombre de documents, documentent la vente, la grande vente, l'exposition après décès au Beaux-Arts de 1975-1976, et surtout la grande vente de 1976, où un certain nombre de choses sont achetées par beaucoup de monde. Dans les archives, il y a cette liste d'œuvres qui est très courte, mais qui est intéressante. On ne sait pas de qui l'a rédigée, mais a priori, c'est la liste des œuvres achetées par Georges Lafenestre pour le musée du Louvre à la vente de 1976. Donc il y a un certain nombre de choses qui documentent non seulement le vivant de Bari, mais aussi la commercialisation de ses œuvres et la construction de sa renommée, et qui construisent un peu aussi l'histoire du fond. Est-ce que, Justine, tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement sur ce point ? Alors, pour l'histoire du fond, le fond se constitue à partir des années 1820, à peu près, suit Bari et sa famille dans tous leurs lieux d'habitation. Une fois que Bari décède, c'est sa femme, qui s'appelle Amélie-Antoinette Oudard, qui a les papiers Bari en sa possession. Et après, elle tisse des liens assez forts avec une des filles de Bari. Donc Bari a eu... Bari et cette... Madame Oudard ont eu beaucoup d'enfants, une dizaine à peu près, mais voilà, il y a des liens qui sont un petit peu plus forts avec une certaine Marie. et donc le fond passe à cette fille de Bari, puis à sa fille elle-même, qui s'appelle donc Amélie Kranz, épouse Luzo. Et donc on peut suivre le fond comme cela et ça se recoupe avec des documents conservés aux minutiers des notaires aux archives nationales, puisque dans son testament, Madame Oudard spécifie bien que puisque sa fille s'est occupée d'elle quand elle était malade, elle veut lui léguer une partie un peu plus importante à cette fille-là. Et donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fond s'auto-documente lui-même, puisque on a des échanges de cette petite fille de Bari, donc Amélie Kranz, avec un marchand d'art de l'époque qui s'appelle Gustave Pelé, qui était plutôt spécialisé dans l'édition d'art, et où elle fait un peu la liste de toutes les lettres qu'elle lui envoie. On comprend qu'elle a des difficultés financières et donc, voilà, elle vend coup par coup des lettres de Bari. Cette vente, elle l'a fait un petit peu dans le dos de sa mère, puisqu'elle mentionne aussi dans une des lettres qu'elle attend que sa mère quitte la chambre pour voir ce qui lui reste à vendre, donc c'est assez amusant. Et dans cette liste de lettres qu'elle vend à Gustave Pelé, il y a évidemment des lettres qui sont toujours à l'Ienachat et qui constituent ce fonds, mais il y a aussi des lettres qui sont au Musée des Arts Décoratifs maintenant, et donc on comprend que ce fonds, qui est aujourd'hui dans deux institutions, a constitué au moins pendant une période un fonds commun qui a été vendu par la petite fille de Bari, et donc c'est assez intéressant de voir ça. Et donc après, ça a été divisé d'une manière un petit peu plus floue entre André Scholler, qui est un marchand d'art assez connu pour cette période et surtout durant la Seconde Guerre mondiale, et un collectionneur très... qui aimait beaucoup Bari, qui s'appelle Jacques Zubaloff. Jacques Zubaloff, qui a d'ailleurs fait une importante donation de Bari au Louvre et qui a permis l'ouverture de salles dédiées à Bari au Louvre en 1912-13, il me semble. Donc voilà, on voit que tous ces amateurs de Bari, tout ce petit monde-là se connaît entre eux, et donc le fonds a certainement été divisé, je ne sais pas, entre les années 1920-1930, entre l'expert, André Scholler, et Zubaloff, le collectionneur. Voilà, c'est assez intéressant. Et dans le fonds lié à l'achat, dans les papiers Bari liés à l'achat, il y a beaucoup de documents d'André Scholler qui établit des listes, qui essaye de documenter l'oeuvre posthume de Bari, qui prend contact avec les descendants barbediennes aussi pour savoir s'il leur reste des plâtres, des choses qu'ils pourraient monnayer. Il parle de commissions aussi, de montant des commissions. C'est assez intéressant de voir que dans les années 1910-1920, on cherche vraiment, en tout cas, Scholler cherche à acheter du Bari. Et voilà, les papiers de liés à l'achat prennent part à cette dynamique. Est-ce qu'il y a des lettres qui sont mentionnées et qui ne sont dans aucun des deux ensembles ? De mémoire, oui. Ça veut dire qu'il en reste quelque part. Donc, si vous entendez parler de papiers Bari quelque part dans un de vos greniers, n'hésitez pas. tout ça, j'espère, vous a alléché et vous a donné envie de naviguer sur la plateforme mise en ligne. De notre côté, ça nous a très clairement envie d'imaginer encore d'autres procédés de valorisation. On peut penser à des cartes, on peut penser à des diagrammes, des choses pour montrer les réseaux, les relations. Je pense que c'est typiquement le genre d'ensemble d'archives et le genre de... selon le type de perspective qui couvre ce type d'ensemble. Est-ce que, avant de passer la parole au garçon pour la technique, j'ai pas pu m'empêcher, est-ce que quelqu'un dans la salle ou plusieurs personnes ont des questions, des remarques, des choses, le signalement d'un fond d'Ari et il est dit, on prend le tour ? Oui, Sophie, tu as mentionné qu'il y avait, et puis, il s'est revenu sur le tapis plusieurs fois, ce fond jument au mat, à l'heure actuelle, ce que vous avez traité et mis en ligne, c'est le fond de l'INHA ou c'est la... Alors, actuellement, ce qu'il y a sur la plateforme, c'est uniquement le fond de l'INHA. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est là, mais je remercie Marie Dion de nous avoir signalé les papiers qui sont conservés à la Bibliothèque des Arts Décoratifs. La Bibliothèque des Arts Décoratifs a sa propre mise en ligne de collection et pour le moment ne fait pas la magie 3IF dont vous entendrez sans doute parler dans la table ronde suivante qui permet de récupérer les numérisations pour les mettre sur la plateforme d'édition. Donc, pour le moment, il n'y a surpense que les papiers de l'INHA et même quelques autres papiers, quelques autres lettres, notamment, qui ne sont pas uniquement dans les papiers barris côté Archive 166, mais qui sont dans d'autres gisements de correspondance. On espère, évidemment, un tome 2 avec les papiers de la Bibliothèque des Arts Décoratifs qui permettraient vraiment de virtuellement rassembler tous ces documents qui se répondent totalement. Parfois, on a vraiment les lettres qui se succèdent dans les papiers et dans les autres. Oui, mais sinon, Victor, Justine, Suzanne ont dépouillé et photographié l'intégralité et le lu et appris par cœur. Peut-être qu'il faut noter aussi que ce que vous allez voir dans un instant, la transcription n'a pas été faite avec des solutions automatiques. Le corpus était trop petit pour lancer l'intelligence artificielle sur cette transcription-là. Et donc, c'est une transcription entièrement humaine qui a été réalisée par les personnes que vous voyez ici, et aussi de façon très collégiale avec tout ce cercle qui a été réuni autour du projet Barry. Et ça a été extrêmement intéressant de pouvoir confronter les lectures. Je me souviens qu'on avait un pool d'incertitudes que Victor nous soumettait régulièrement et donc on discutait de ces lectures un peu difficiles par moments. mais ça a été extrêmement fructueux de pouvoir avoir ce temps de transcription humaine et collégiale. Et peut-être juste un mot aussi, nous avons été soutenus au début du projet par le Labexcap, Feu Labexcap, qui avait permis le financement d'un post-doc, d'une post-doc en la personne de Suzanne Martin-Vigier, ce qui a été extrêmement précieux pour le lancement du projet. Juste pour la transcription, en effet, on a maudit quelques scripteurs comme Gustave Planche, par exemple, dont la graphie était particulièrement difficile à déchiffrer. Et d'autant que Gustave Planche écrit de très longues lettres qui sont très intéressantes, donc on ne peut pas juste faire la place en disant que c'est une invitation à l'idée. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements. 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 Merci infiniment, Sophie, Justine, Suzanne, pour ces échanges vraiment formidables, qui déploient le degré de finesse des connaissances acquises, etc. Et qui montrent ce que c'est que la richesse, la poétique d'un document d'archive. Et en fait, j'ai trouvé ça bien qu'on les voit en dehors de la plateforme, à la limite, pour qu'ils soient là, simplement, comme des documents qu'on a regardés de très près. Et qu'ensuite, on regarde comment nous, on a pris tous ces détails aussi dans d'autres versants du projet pour justement les mettre en scène, les faire parler différemment. Et donc, nous y voilà pour cette deuxième table ronde dialogue. Alors, en essayant d'être aussi un peu déconstruit, j'avais prévu quelque chose sur la répartition genrée. Et tu l'as fait parfaitement. Donc, je me tais. Je n'ai pas écrit d'introduction. J'ai une série de questions que je vais vous adresser à l'un, puis à l'autre, ou à l'un et à l'autre. Et puis, j'espère que ça va prendre et que de toute manière, je ne fais aucun souci sur le matériau à discuter. En fait, j'aurais regardé ce lion modélisé en 3D qu'on voit par ses arêtes comme ça. Et ce que j'adore, et on l'a choisi aussi pour l'affiche, c'est que ce lion en 3D modélisé en 3D d'après Barry n'a absolument rien à voir avec le projet. Je veux dire, on n'est pas du tout dans un projet de modélisation 3D d'après Barry. En revanche, ça dit des choses qui, à mon sens, résonnent avec ce que disaient nos intervenants tout à l'heure. C'est-à-dire que, malgré la bidimensionnalité du document, l'archive, et ça, je pique ça à Myriam Brouzius, qui est une historienne, collègue historienne de l'archéologie allemande, les archives sont tridimensionnelles. Elles ont toujours une forme d'épaisseur historique, comme le montre d'ailleurs Justine quand elle fait cette longue enquête sur l'historiographie des papiers Barry, d'où viennent ces documents, etc. Ils ont une épaisseur symbolique, poétique. On peut là multiplier les adjectifs. Et en regardant ce lion et en riant tous les deux du fait qu'il était à la fois très adapté et inadapté, Jean-Christophe parlait tout à l'heure du fait qu'on voit ces arêtes se connecter et qu'en fait, ça forme tout un tas de réseaux. Et c'était aussi ça, un peu une édition numérique, c'est prendre tout ce qui a été dit là, formuler, le transformer en de la donnée, qui ne perd pas toujours la poétique, malgré l'état de liste, malgré le code, etc. Moi, j'ai trouvé ça très poétique en train là-dessus. Et de proposer une manière de le mettre en scène, de le rendre accessible aux autres spécialistes, historiens et historiens de l'art, mais aussi au public que j'appelle le plus large possible et qui pourrait trouver un intérêt à naviguer à travers ces documents. Avant de, peut-être parce qu'on ne l'a pas vu, juste naviguer un peu une minute dans cette base, on peut choisir de cliquer sur ce lion. C'est là que ça ne marche pas. Non, non, c'est absolument parfait. Vraiment, dont Jean-Christophe, travailler avec Jean-Christophe, c'est une de mes expériences les plus surprenantes de l'INHA, je dois dire. Il a perverti pour le meilleur ma vision de l'histoire de l'art. Et justement, quand j'écoutais parler de ces histoires passionnantes, je n'y voyais que de la donnée. Ça m'a complètement... Ça a complètement changé ma manière de percevoir la donnée que je pouvais extraire d'un document d'archive en tant que chercheur. En tout cas, je tenais à te le dire publiquement. Donc, on se retrouve sur cette interface d'accueil qui dit en gros de quoi il s'agit et qui envoie vers trois parties de l'interface. Vous voyez en dessous cette manière de mettre en scène que Jean-Christophe a imaginé. Tous les documents qui sont concernés, on peut, comme les enlever d'un tiroir ou d'une sorte de petite boîte, ça marche extrêmement bien, c'est extrêmement efficace. Et puis, on joue sur ce qu'est l'archive dans sa situation de bibliothèque. Je trouve que c'est assez malin tout ça. Vous voyez différentes choses. Alors, la première qu'on a envie d'aller voir, c'est le corpus en lui-même tel qu'il se déploie dans sa neutralité. Un mot que j'utilise avec, bien sûr, des guillemets de rigueur parce que rien n'est neutre. Et en termes d'humanité numérique, moi, je lis beaucoup Johanna Drucker. C'est vraiment une grande influence dans ma manière de percevoir les choses. Et elle nous dit précisément que la donnée est toujours quelque chose de capté, en réalité. Donc, il faut sans arrêt déconstruire, encore une fois, ses propres démarches et pratiques. Donc, voilà ce corpus tel qu'il se déploie ici. On comprend assez clairement comment ça fonctionne, de quoi il s'agit. On peut naviguer entre les différents gisements d'archives. On peut naviguer par années. Alors, ça, c'est un peu plus expérimental et justement, ça déjoue un peu parfois à certaines manières de faire. Mais ça, ce sont en réalité des extractions des premiers mots des documents et qui donnent différentes natures de documents. C'est peu orthodoxe, mais moi, je trouve ça intéressant. Tout est perfectible. Et en fait, c'est encore une plateforme en travail. Et c'est fantastique de continuer à la développer, bien sûr, par auteur. Et donc, ces documents accessibles, on peut faire une recherche en plein texte et mettre Marengo. Et on verra la lettre où il y a le fameux poulet Marengo. Bref. Donc, tout ça est très immédiat, intuitif. On est tous et toutes habitués à la barre de recherche qui toujours déclenche un frisson chez le chercheur ou la chercheuse. Je vais aller plus vite. Des parcours. Alors, ça, c'est vraiment parmi les choses qu'offrent les éditions numériques enrichies en histoire de l'art. On va en parler. Mais c'est une manière de mettre en scène la donnée. Donc, Sophie a eu l'humilité de ne pas s'autociter sur son autorat de ce parcours sur Antoine-Louis Barry et les arts décoratifs. J'en ai moi-même produit deux en tant que non spécialiste de Barry, mais en historien de l'art qui fait bien ses devoirs. Je vais juste ouvrir, par exemple, ce parcours de Sophie, qui est le plus fouillé, en fait, le plus détaillé des trois, qui joint un texte, qui raconte ce que ces documents disent du rapport de Barry aux arts déco à travers les archives. Et puis, à droite, se déploie un corpus dans le corpus, si vous voulez, qui va rassembler tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut aller voir si on s'intéresse à la question de Barry et des arts décoratifs. On peut appeler ces documents qui se chargent et faire apparaître comme une feuille calque dessus, faire apparaître les transcriptions à la sueur de nos sessions de travail de confinement passées, et qui permettent donc de naviguer avec le savoir savant et le document brut, avec trois guillemets de chaque côté. Vous voyez l'idée. Un index qui va se référer à toutes les opérations de balisage qui ont été faites au sein des documents, de personnes classées par occurrence, selon une suggestion et une remarque d'Antoine. On se disait que c'était bien aussi que tout d'un coup, ce ne soit pas alphabétique, et c'était une très bonne idée d'avoir un autre point d'entrée dans ce foisonnement de noms. Donc, des notices qui sont associées à des petites notes biographiques ou historiques que, pour la majorité, Suzanne a rédigées, des organisations, des entreprises, des galeries, peu importe, des événements qui regroupent des expositions, donc on peut voir le nombre d'occurrences, ou des ventes, et enfin, de manière plus pragmatique, des lieux. D'autres choses ont été taguées, enfin balisées, mais on n'en a pas encore trouvé vraiment l'usage, on pourrait y revenir. Enfin, avant de lancer ce dialogue, je voulais simplement mentionner le fait qu'il y a une sorte de manifeste éditorial qui détaille les modalités de travail. Alors, si on lit Johanna Drucker, on est obligé de produire quelque chose de cet ordre-là, qui dise, voilà comment on s'y est pris, et voilà les choix qui ont été réalisés pour telle ou telle raison. Peut-être y en a-t-il de meilleures, ou peut-être y en a-t-il d'autres, pardon. Donc, on explique un peu comment cette base de données, qui est la machine de cette plateforme qu'a mis en place Jean-Christophe, fonctionne. Et ensuite, on va dans le détail sur les opérations de segmentation, à la fois pour les métadonnées de style typographique, les métadonnées sémantiques, comme on les appelle, et qui vont défendre nos choix de taguer, de baliser telle ou telle chose plutôt qu'une autre. Bien sûr, quand il y a des pseudonymes, on va taguer la même personne. Une faute d'orthographe sur un nom ramène à une entité, à une entité nommée, qui est elle-même liée à des référentiels, et ça c'est semi-automatisé. On va dire, donc voilà, si vous êtes curieuse et curieux de savoir quel est notre manifesto en tant que producteur ou expérimentateur dans le domaine des éditions numériques en histoire de l'art, il faudra se rapporter à ce texte. Et quand viendront les trois articles scientifiques, ce cahier d'articles scientifiques, qui enrichissent la connaissance de ces documents, quand ils seront publiés sur la plateforme, il y aura bien sûr un lien, une manière de les mettre en scène, au moins partiellement, à l'intérieur de cette plateforme. Et là, c'est là que je me tais, que l'intro que je n'avais pas écrite est devenue un roman. Je suis en compagnie d'Emmanuel Châteaudutier. Je ne vous représente pas parce que vous avez déjà été présenté, mais en gros, tu es concerné par les éditions numériques. Tu as d'ailleurs, dans la revue Histoire de l'art, assez récemment, qui était consacrée à cette question, publié une sorte de survey, une sorte de panorama, d'état des lieux des éditions numériques en histoire de l'art. Et Jean-Christophe, ingénieur de recherche au SNR, tu ne te décris pas comme philosophe du web, mais tu t'intéresses à la philosophie du web. J'ai lu ça dans un vieux CV qu'on avait échangé, en retrouvant ça, et ça m'intéressait. Et ce qui t'intéresse aussi, c'est le design thinking, c'est tous ces processus de développement qui ont accompagné le développement à cette plateforme et dont tu vas nous parler. Alors, pour commencer ce dialogue, Emmanuel, je voulais simplement te poser une question relative à cet état des lieux des éditions numériques et vraiment spécifiquement dans le domaine de l'histoire de l'art, parce que tu as réfléchi à cette question. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le développement de ces outils ? Comment tu évalues la situation actuelle ? Et quels sont les enjeux aujourd'hui qui accompagnent cette manière de faire ? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis vraiment très, très heureux d'être là aujourd'hui, parce que j'ai été un observateur attentif et curieux, en réalité, des développements de cette plateforme. Ce n'est pas le moindre des aspects intéressants de cette plateforme que de s'être exposé en cours de développement et d'avoir montré, en réalité, sa réflexion en train de se faire. On va y revenir tout à l'heure. Je m'intéresse aux éditions numériques, d'abord en venant du domaine du traitement des archives, avec un travail où j'étais confronté à des problématiques de traitement des fonds archivistiques qui présentent des difficultés de prise de notes, tout simplement. Donc des questions très bêtes, mais qui impliquaient de trouver des méthodes pour pouvoir travailler sur ces fonds en conservant, en fait, leur dimension spatiale, leur rapport. Et je me suis, du coup, intéressé aux technologies XML dont on va parler tout à l'heure. Je pense que ce petit détour est important parce qu'il me semble que la discipline de l'histoire de l'art, en tout cas ce champ, s'est construit en tant que discipline historique, grâce et principalement avec des publications de sources inédites et une attention particulière, justement, aux matériaux historiques. Et du coup, il me semble que l'édition critique en histoire de l'art, ou l'édition de source, en fait, elle est fondamentale pour notre discipline. Alors, ça commence tôt, au XIXe siècle, avec le mélange des archives de l'art français des 1851 ou toute une série de jalons, en fait, qui ont véritablement participé à la consolidation de notre discipline. Et du coup, je crois qu'il faut les prendre au sérieux, ces éditions, et autant les papiers que numériques, puisque depuis plusieurs années, en fait, elles deviennent de plus en plus numériques. Il se trouve aussi que les éditions numériques en histoire de l'art, en fait, m'intéressaient parce que c'est le début des humanités numériques en histoire de l'art. Traditionnellement, c'est évidemment dans le domaine du texte qu'on a appliqué en premier l'informatique. numérique et il se trouve que les éditions numériques, en fait, contredisent un petit peu ce qu'on raconte habituellement, que l'histoire de l'art est rétive au numérique, en fait. C'est l'histoire de l'art qui est pionnière dans le domaine de l'édition numérique, en particulier avec les travaux de Paola Barocchi, en Italie, à Pise. Alors, du coup, je pensais que c'était intéressant de faire un état des lieux là-dessus. Vous irez voir si ça vous intéresse. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'en fait, le domaine de l'histoire de l'art n'est pas forcément illustré ces dernières années par des avancées majeures dans la production des études, même s'il y a des éditions, même s'il y a beaucoup de projets. Et actuellement, les éditions, en fait, sont plutôt des éditions sources qui s'orientent vers trois axes. D'abord, comment traiter du texte dans une discipline qui est focalisée sur l'image, avec un rapport au texte qui est plutôt un rapport documentaire et qui n'est pas un rapport qui prend en compte véritablement le texte. Des éditions qui s'intéressent de plus en plus à la manière dont on relie en fait l'édition à un contexte externe, aux référentiels dont tu parlais tout à l'heure. Et puis, un troisième enjeu qui concerne plutôt la prise en charge des images proprement dites dans l'édition, où là, clairement, il y a beaucoup de travail à faire. Et on va discuter de ces enjeux. Justement, tu parles d'un projet qui s'est exposé. Et là, à dessin, je montre un état antérieur de la plateforme qu'on utilisait avec l'équipe au moment où on réalisait les transcriptions. Et en fait, on faisait l'acquisition de connaissances sur le contenu du fond. Donc, vous voyez en haut à droite qu'on voit un petit menu déroulant qui permet de revenir aux versions antérieures de cette plateforme. Donc, on était sur le bateau et puis Jean-Christophe construisait le bateau en chemin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce processus-là ? Comment tu l'as envisagé ? Oui, en fait, ce processus, c'est un processus qui est lié aux enjeux d'innovation. C'est-à-dire que lorsqu'on part pour faire quelque chose dont on n'a pas véritablement le modèle, il s'est révélé que le plus simple, c'était d'être très, très empirique, très pragmatique et de réfléchir en faisant, en prototypant. Donc, on est dans des démarches où on va, lorsqu'évoquait Victor, c'est le fait qu'on va refabriquer très régulièrement le prototype. C'est-à-dire qu'on commence à faire une... L'avantage, la particularité du numérique, quand on fait une maquette, c'est qu'on la fait à l'échelle 1. C'est-à-dire que, contrairement en architecture, on fait une maquette, mais on ne peut pas le faire à la taille du bâtiment final. En réalité, quand on fait une maquette numérique, on est exactement dans une échelle. Simplement, c'est une maquette parce qu'elle a ce côté carton, parce qu'elle n'est pas toujours très bien codée et qu'on va, à un moment, quand on aura mis trop de scotch, la mettre à la poubelle et la recommencer. Et donc, c'est pour ça que là, on est à la version 7, peut-être, du prototype. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de pister les usages, parce que dans le numérique, ce qui est très important, c'est pour réussir à arriver à quelque chose, c'est de saisir les usages et de les mettre en scène. Enfin, il y a l'information, bien sûr, les données, et puis après, il y a l'usage. Et c'est vrai que dans ces enjeux d'édition numérique, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais il y a aussi la manière dont, avant même que ça produise un objet à consulter, la manière dont ça aide éventuellement, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, les chercheurs à chercher. Et quand on entend le discours des chercheuses, on peut s'interroger comment les chercheurs ou les chercheuses fonctionnaient avant qu'il y ait le numérique, par rapport à leurs recherches, j'imagine, ils allaient aux archives, ils prenaient des notes, enfin, voilà, il y avait tout un travail. Et l'idée, c'est maintenant, comment ces outils vont peut-être aider les chercheurs à aller plus vite ou à travailler mieux ou à être plus structurés, etc. Donc, toute la première phase de prototytage, elle est d'abord, avant même de se poser la question du résultat final et par rapport au lecteur, c'est déjà d'accompagner la démarche de recherche pour la rendre la plus fluide et la plus efficace possible. Et en fait, c'est à partir de ça que, petit à petit, ce qui va former l'interface finale va naître, parce que l'idée étant que l'interface la plus réussie, c'est celle qui est ancrée dans la vérité, je dirais, des besoins des gens qui ont travaillé sur l'information. Oui, alors, justement, c'est un des points forts de tout ce processus, c'était de se rendre compte qu'on avait besoin de choses dont on n'avait pas idée. Alors, à chaque fois, on revenait vers toi avec de nouvelles requêtes. Et ça, c'était des moments assez enthousiasmants quand on se rend compte qu'on se prend la tête. Alors, vous voyez ici, par exemple, sur Transcribus, qui est le logiciel qu'on a utilisé pour nous aider à la transcription, on se retrouve à segmenter les zones de la page. Actuellement, dans les fichiers, on va aller de plus en plus dans la technique. Moi, je n'y connais rien à la technique, par ailleurs. J'apprends tous les jours, mais je comprends les enjeux, au moins. Donc, on segmentait des pages. C'est-à-dire qu'on disait, ça, c'est un en-tête, ça, c'est une signature, ça, c'est un paragraphe. On faisait plusieurs paragraphes. Et puis, on s'est rendu compte que, par exemple, les tampons de la Poste, on les mettait dans des catégories qu'on avait nommées, je ne sais plus quoi, Postmark. Mais ça n'a rien à voir avec le vrai usage de cette... Mais on avait utilisé cette balise-là. On s'est rendu compte que quand on les appelait tous ensemble, on arrivait, en fait, à lire des cachets de la Poste qui étaient mal imprimés et déduire des dates. Et ça, c'était vraiment un des moments inattendus, en fait, où on se rendait compte que l'outil que tu étais en train de développer pour nous nous permettait de résoudre des problèmes beaucoup plus facilement. Et je veux dire, la matérialité de l'archive est irremplaçable. Il faut aller voir les documents. C'est une nuance reste que tu viens de dire juste avant, juste un tout petit peu. Mais tout de même, là, on a un outil au service d'une recherche absolument fondamentale. Est-ce que tu veux juste poursuivre un tout petit peu sur ce que tu penses ? Est-ce que tu estimes être le rôle du design thinking ? Ou ça te parle ? Ah non, pas du tout. Non, non. Le design thinking, c'est une approche du design qui est interdisciplinaire. Donc ça aussi, c'est un aspect, je pense, assez important. Et l'idée, c'est de réussir à créer une dynamique de travail et de conception, parce que le design thinking, ça parle de la conception, qui permettent à des gens de différentes disciplines de réfléchir ensemble, chacun depuis ce qu'il connaît, mais en même temps dans un vrai partage et travail collaboratif. Je pense que c'est ça qui est vraiment important dans cette dimension-là. Parce que sinon, souvent, les projets numériques sont réduits par les spécialisations, en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de réussir à avoir... Bon, moi, j'ai appris beaucoup de choses en entendant la table ronde précédente, parce qu'en fait, c'est très difficile quand on est connecté sur le code de voir le contenu, le sujet, etc. Mais c'est quand même très important qu'il y ait cet échange permanent. Donc le design thinking, c'est principalement l'interdisciplinarité, le collaboratif et le fait d'avancer de façon, comme je l'ai déjà dit, très empirique. Et après, effectivement, l'exemple que tu donnais, être à l'écoute des besoins, essayer d'avoir une dimension d'agilité au sens informatique du terme, c'est-à-dire la capacité à faire évoluer les enjeux du projet, les enjeux techniques du projet au fur et à mesure des besoins et en restant très branchés sur les attentes des utilisateurs. Avec le design thinking, on avait l'idée de passer vers l'image et de parler de ce rapport texte-image, mais restons dans le texte et parlons de ce qui fait mal. Ces documents, moi, j'ai fait connaissance avec ce genre de documents. Maintenant, je m'y repère un peu. Mais ce qu'on appelle la TUI, pour Text Encoding Initiative, je vous mets à gauche un document. On peut faire des exports à partir de la plateforme en format texte brut, c'est-à-dire juste vraiment pour du copier-coller efficace si vous voulez citer un document, etc. On peut faire un export en PDF de l'image seule, bien sûr, ou un PDF sur lequel, vu qu'on a segmenté les zones et le texte, on peut copier-coller à partir de ces métadonnées invisibles, mais qu'on peut surligner, comme vous le feriez, sur n'importe quel logiciel de traitement de texte. Et à droite, donc de ce PDF compilé via la plateforme mise en place par Jean-Christophe, se déploie un autre type de données. Je voulais t'entendre, Emmanuel, sur justement la question de la TUI. J'ai le mauvais rôle. Pardon. Je rigole. Il le fallait. Je le savais. En fait, j'aime beaucoup la TUI, mais cette chose-là étrange que vous voyez est la chose que vous devriez probablement plus utiliser qu'un traitement de texte ou autre chose. Le problème, c'est que ce n'est pas interfacé. Alors, il s'agit en réalité d'un format de balisage qui permet de représenter du texte et donc des objets contenus les uns dans les autres, en quelque sorte. Donc, c'est un modèle du texte qui est très hiérarchique. On considère que le texte, c'est une boîte qui contient des boîtes et des sous-boîtes, mais qui permet du coup de décrire des structures textuelles, mais aussi des phénomènes textuels ou des phénomènes éditoriaux avec beaucoup de précision. L'intérêt de passer par ce type de représentation informatique, c'est qu'une fois que le texte, votre texte est traité de cette manière-là, vous allez pouvoir l'exploiter, coder avec et faire des choses avec. C'est pour ça que vous avez le résultat merveilleux et magique qui était présenté tout à l'heure. Fondamentalement, la TUI, en fait, c'est, qui s'appelle la texte en coding initiative, c'est un cadre de travail pour l'édition des textes et des documents développés pour les textes littéraires et les textes historiques. Il se trouve que l'utilisation qui en a été faite dans le projet est un peu spécifique puisque ce n'était pas l'objectif principal du projet, je pense, et que la TUI a plutôt été utilisée comme support du travail, mais je crois que c'est la bonne manière de faire. La TUI ne doit pas être un objectif en soi. Simplement, il faut bien l'avoir en tête que précisément, c'est parce que des structures textuelles sont balisées qu'on peut les exploiter et faire des choses avec. Jean-Christophe, tu veux rebondir là-dessus sur ton rapport à tout cela ? La TUI, déjà, c'est un standard, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, il est très utilisé. Il est flexible. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un standard qui n'en est pas un. En réalité, n'importe quel chercheur a son utilisation de la TUI et peut avoir son utilisation de la TUI. Ça peut d'ailleurs être intéressant de standardiser l'utilisation de la TUI dans un certain domaine, mais effectivement, c'est potentiellement un standard. C'est un standard de fait. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que par exemple, avec l'outil qu'on a choisi qui était Transcribus, lui, il nous a produit des TUI de toute façon. Donc, c'était déjà de toute façon intéressant de partir de ça. Et c'est vrai que c'est une manière... Je pense que c'est pas si loin que ça peut-être des usages de Word que peuvent faire les chercheurs. Mais aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, c'est interfacé. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en gras, en italique, dans une référence bibliographique. Ils vont utiliser des codes pour signifier des parties d'informations de manière très rigoureuse et structurée. Mais effectivement, là, il s'agit d'aller plus loin et de réussir à développer cette discipline de la structuration du texte pour ouvrir le champ des possibles dans le traitement derrière de l'information, de la recherche. Et effectivement, il y a des perspectives. Nous, ce qui nous était apparu, c'est l'idée qu'on arrive à un document qui devient comme une base de données. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une thèse qui serait complètement structurée sous un mode TEI ou plusieurs thèses ou un ensemble de thèses en histoire de l'art. On pourrait, à l'intérieur, aller chercher l'information, faire remonter des recherches, etc. Donc, c'est véritablement un aspect qui pourrait être très déterminant pour l'avenir d'un recherche. C'est pour ça que je suis tombé amoureux de la TEI, en l'occurrence. C'est que c'est un outil qui vous permet de traiter le texte, en réalité, comme une base de données, mais sans démanteler votre texte. Donc, en fait, vous pouvez repérer des noms de personnes, vous pouvez repérer des entités nommées, les marquer, sans que votre archive soit démantelée, ce qui est le problème principal des bases de données. On avait dit qu'aujourd'hui, on ne disait pas de mal d'agora. Mais en fait, ce qui est très intéressant, précisément, c'est que là, on a deux modèles qui s'affrontent, mais qui peuvent se connecter d'autres manières, de traiter des sources. Et je pense que l'apport de Pense, de la plateforme, à mon avis, c'est précisément aussi de développer un pendant par rapport à une approche plus très classique des bases de données, plus proche des documents, du traitement documentaire et de les inscrire dans un flux de traitement ou de travail. Moi, jusqu'à ce que je rencontre Jean-Christophe et puis qu'on commence à travailler là-dessus, pour moi, une base de données, ça n'avait rien à voir avec tout ça. C'était de la donnée tabulaire, c'était remplir des champs. Et en fait, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte qu'une base de données, ça pouvait être quelque chose de très différent, que ce terme n'était pas aussi strictement associé à ce que j'imaginais être une base de données. Ça, ça a été vraiment, même, je veux dire, qu'on travaille sur des projets numériques ou non, ça force à restructurer sa manière d'envisager les données d'un document et donc le fait documentaire, le fait d'archive. Et ça, c'est déjà faire de l'histoire, en fait, d'une certaine manière. Ça, ça m'a beaucoup questionné, beaucoup intéressé, en tout cas, de le manifeste éditorial. Vous voyez qu'on montre comment on s'est saisi du vocabulaire, si je ne me trompe pas, c'est le bon, non, c'est la syntaxe, non, la syntaxe, c'est l'autre. La syntaxe, c'est le XML. C'est le XML. Mais en gros, des outils du dictionnaire de la TUI et du normage de ces balises pour se les approprier et les adapter à notre corpus. Donc là, qui est la manière de signifier un nom de personne et dans quel cadre on l'a appliqué ou non. Un peu comme ça a été fait dans le projet numérique d'Ersturm, qui est d'ailleurs cité dans ton article sur les projets d'édition numérique. Alors, justement, ça me permet vraiment de toucher du doigt le cœur du problème et puis peut-être poser une question à laquelle on n'aura pas de réponse, sauf si les remarques conclusives d'Antoine seront absolument concluesives. Mais qu'est-ce que c'est que ces sources enrichies ? À quoi est-ce que vous pensez lorsqu'on parle de sources enrichies ? Est-ce qu'il y a des sources appauvries quelque part ? Qu'en est-il ? Elle est enrichie par les données. C'est-à-dire, en gros, moi, c'est comme ça que j'ai compris le sujet quand j'ai dû le traiter. C'est pour ça que le terme de PANCE, plateforme d'édition numérique de sources enrichies, il y a beaucoup d'aspects dedans. L'idée, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. L'idée, c'est qu'il y a des sources historiques, qu'il y a eu une politique de numérisation de ces sources qui est liée à un certain nombre d'enjeux dans la société. À partir du moment où ces sources sont numérisées, parce qu'en réalité, on parle de sources, mais c'est uniquement les sources numérisées dont on parle dans ce projet-là, elles vont être enrichies, c'est-à-dire qu'elles vont être enrichies de données. Des personnes qualifiées vont venir indiquer de l'information autour de la métadonnée, on va dire, ou la transcription par rapport à cette source. Et une fois ce travail fait, on va chercher à en faire une édition numérique, c'est-à-dire trouver une manière de les mettre à disposition, en consultation pour un certain nombre de personnes. Et on va essayer de le faire de façon assez systématique pour constituer une plateforme, c'est-à-dire pour qu'on puisse utiliser les mêmes recettes, méthodes pour un ensemble de documents. Il y a aussi une tension quand même dans ce que vous faites parce que d'un côté vous avez une plateforme qui est Pense avec des chaînes éditoriales qui sont des chaînes de traitement documentaire plutôt qu'éditoriales variées puisque vous abordez différents types de documents et puis de l'autre côté vous avez des éditions. Je ne sais pas s'il y a un achat intérêt par l'édition pour une raison un peu... Comment ? Là, je serais hétérodoxe. C'est juste que je pense que la force de votre projet c'est précisément de travailler sur des sources et de proposer un traitement documentaire de la source peut-être plus encore que l'édition. Je trouve que ça c'est un élément fondamental parce que la source en fait elle se retrouve du coup prise dans un circuit de connexion historique elle est reliée elle est en ligne elle est vraiment sur le réseau et elle se trouve transformée. Et je dis ça aussi parce que finalement par rapport au paradigme de l'édition qui nous amène trop du côté strictement du texte et qui a sa valeur. Peut-être qu'il y a un domaine plus spécifique aux éditions en histoire de l'art qui sont des éditions de sources qui devraient être investies en tant que telles et pris au sérieux comme sources historiques et matériaux avec tout ce qui va permettre d'outiller le texte. Alors je voudrais quand tu me demandais comment on pense ça moi je pense tout de suite à la phrase qu'utilisait Corinne Vellger Barbosa je tenais à dire son nom parce qu'en fait elle a travaillé à mon avis à mener une réflexion pionnière sur ces questions-là en parlant de corpus outillés en fait son idée c'était que le rassemblement de matériaux dans la plateforme numérique qu'il s'agisse de bases de données ou d'édition critique formait des corpus outillés c'est-à-dire instrumentés avec des outils en fait qui vont permettre de travailler le matériau et c'est réellement ce que vous proposez en fait. Oui absolument non mais ça touche un point très sensible du projet et effectivement je pense qu'on peut faire évoluer même le nom enfin en tout cas la terminologie qu'on a mis autour et l'idée de corpus outillé ou une bonne piste c'est pas obligé non non mais c'est une bonne piste non mais c'est ça histoire de l'art est-ce qu'on édite des images comment on traite les corpus d'images comment on les inscrit sur le web comme on a inscrit des textes sur le web là il y a peut-être des choses à travailler absolument j'en profite parce que je l'avais sous les yeux pour mettre cette référence là parce que j'avais appris aussi cette notion de corpus outillage je crois à travers ce texte comme je parlais de cet article juste avant je le montre si les personnes veulent prendre note j'hésite mais je vais le faire c'est un peu sur le ton de la blague mais en réalité ça va peut-être me permettre d'ouvrir vers 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 une autre une autre question qu'est-ce qu'une édition numérique de sources enrichies j'ai demandé à chat GPT c'est à la suite d'une conversation qu'on a eue ce midi alors une édition numérique enrichie en histoire de l'art est une publication électronique qui combine du contenu textuel avec des éléments multimédia tels que des images des vidéos alors l'encoche pas des sons non plus mais attendez un peu il y aura peut-être des petits codes sur la plateforme et des animations pour offrir une expérience d'apprentissage plus interactive et immersive en histoire de l'art tout un programme elle peut inclure des fonctionnalités supplémentaires telles que des commentaires audio des annotations etc faciliter la navigation et la compréhension du contenu je ne sais pas si tu as envie de réagir à cela de manière brute Jean-Christophe il n'a pas tout à fait compris le contexte non mais c'est ça en fait il n'a pas tout à fait compris le contexte mais oui parce qu'il lui manque quand même la dimension documentaire et scientifique ah pardon en plus je l'ai fait plusieurs fois et j'ai dû j'ai dû juste m'emmêler les pinceaux quelle heure est-il si on veut essayer de penser de manière alors j'ai très envie de revenir sur la question du rapport à la notion d'édition parce que c'est effectivement des discussions qu'on a beaucoup ici sur cette triangulation en réalité recherche ingénierie numérique en général et justement procédés éditoriaux et parfois on est quand même dans des zones inexplorées et ça c'est une discussion qui est toujours en cours et justement en faisant surgissent de nouvelles questions qu'il appartient à nous de traiter de voir venir et surtout de mettre au service du partage quels sont les plus gros chantiers en cours dans le domaine des éditions numériques à ton sens justement où sont tes enthousiasmes si tu as fait un état des lieux et tu devais imaginer demain moi je m'enthousiasmais pour les API comme mode de distribution du texte à la base donc c'est des manières d'interagir en fait programmatiquement avec des contenus mais en fait j'ai plutôt des frustrations je dois dire aujourd'hui alors c'est que je pense qu'actuellement on a une infrastructure d'édition numérique qui est très puissante basée sur XML donc les technologies dont on parle ici des technologies pour exploiter ces documents qui sont extrêmement puissants mais qui sont sous-exploités parce qu'ils coordonnent mal en réalité avec le World Wide Web et l'infrastructure du Web mais d'une certaine manière je pense que nos documents d'édition critique ou nos documents structurés quel que soit leur format ils devraient être directement connectés sur le Web accessibles par des moyens informatiques pour en extraire le plus de choses possibles actuellement on est obligé de les traduire et de les transformer pour les réduire pour qu'ils puissent apparaître sur le Web dans une interface ça je trouve que c'est problématique parce que ça veut dire que ces interfaces elles ont des problèmes de conservation et de durabilité elles sont dissociées du coup du matériau scientifique qu'on a élaboré et du coup je pense qu'un des gros enjeux aujourd'hui pour le domaine de l'édition critique numérique et des éditions numériques c'est d'essayer de solutionner ces questions là alors est-ce que ça veut dire faire ces sessions du World Wide Web et créer notre propre navigateur j'ai avancé l'hypothèse dans un colloque je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire je ne crois pas mais en tout cas il y a un problème et après de l'autre côté je crois que le défi que pose la transcription automatique de manuscrits que vous avez essayé qui n'a pas fonctionné ici on n'a même pas essayé je pense en tout cas là moi je travaille sur un corpus de procès-verbaux du conseil des bâtiments civils c'est plus de 40 000 rapports tous sur le même format donc ça ça va marcher je pense ça marche déjà pas mal mais ça ça change complètement le rapport qu'on a au document et c'est aussi à mon avis un endroit où je pense que PENSE pourrait occuper une place très très importante c'est que le projet est vraiment à un endroit stratégique pour essayer de repenser le traitement des chaînes documentaires pour les textes et l'image oui oui tout à fait en plus je pense que en ce qui concerne l'intelligence artificielle même si c'est qu'une question de temps au final les machines relieront automatiquement puisque au bout d'un moment il n'y a pas un million enfin il y a peut-être un million de manières de faire un E mais il n'y en a pas 10 millions donc mais l'autre endroit où il y a des trucs à faire en historien après c'est comment on intègre tous ces matériaux dans nos écrits et c'est là où je trouve que les récits que vous proposez sont très intéressants c'est embryonnaire pour le moment mais comment comment citer une source et l'inclure de manière explicite alors 3IF le protocole que vous utilisez pour la citation des images est génial pour ça on peut citer un détail d'image donc le détail d'image devient quelque chose qu'on peut intégrer dans notre article de manière dynamique et puis mais on peut faire pareil avec du texte on peut faire pareil avec tout un tas de sources donc il faudrait qu'on essaye de trouver en fait des plateformes d'écriture qui nous permettent de mobiliser l'ensemble du matériau des sources enrichies mises en ligne aujourd'hui absolument tu voulais enchaîner sur la même question doute, frustration, enthousiasme parce que le mot de frustration non mais j'ai pas la même vision qu'Emmanuel enfin j'ai pas autant de vision non 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 vraiment oui j'ai une vision web en revanche oui mais non je pense qu'effectivement c'est vraiment ça les enjeux ce que tu dis c'est que finalement les fournisseurs de sources ou comment dire comme les bibliothèques etc. finalement devraient pouvoir proposer l'accès à la source et ces informations de manière très immédiate on va dire et direct à travers des dispositifs qui éventuellement pour des gens qui sont outillés peuvent les interroger par la programmation etc. et après effectivement la mise en scène de la façon dont la source intervient dans la réflexion scientifique je pense que c'est là où il y a l'enjeu d'édition d'une certaine manière c'est à dire que effectivement enfin en tout cas moi c'est ce que je retiens en ce moment de ce que tu viens de dire c'est à dire que l'aspect d'enrichir la source ça peut être rendu encore plus puissant et industriel en le rapprochant de la source et du fournisseur de sources et en réussissant à maîtriser tout le dispositif et après en revanche il y a tout un enjeu de l'intégration de cette source enrichie dans le discours scientifique et dans la manière d'argumenter de réfléchir etc. qui là peut commencer aussi à être de l'édition d'une certaine manière très bien le temps file je crois que c'est l'heure de la sentence il restera toujours Barry voilà parmi les mille les mille jeux de mots autour de Barry Brulti et je vous en passe les meilleurs je crois que on pourrait peut-être directement t'accueillir Antoine pour que tu nous partages tes impressions et qu'on ouvre ensuite la discussion après ton intervention et que ça se transforme vraiment en échange vous pouvez non je sais pas ok comme vous voulez il n'y a que deux micros ok ta métadonnée alors bonjour à tous merci de m'incueillir et de me faire l'honneur de pouvoir dire quelques mots en titre de conclusion malheureusement ou plutôt heureusement je ne vais pas donner des conclusions comment dire comme tu l'as souligné de manière je ne sais plus tes termes un peu comme si j'allais plier le game entre guillemets sur la question de l'édition numérique enrichie pas du tout loin de là conclusion introductive voilà une conclusion introductive et aussi d'ouverture sur quelques modestes réflexions que cette plateforme pense à me soulève finalement en tant que professionnel de gestion de l'information patrimoniale et de recherche à un titre plus personnel je suis aussi ému d'être d'être là d'être là aussi ici parmi vous en ayant comme France l'a souligné penser c'est justement le nom de pense penser à comment mettre en place finalement cette nouvelle ce que j'appelle un oni un nouveau objet numérique à inventer qu'il fallait inventer au sein de l'Iennachat en pendant aux plateformes agora des bases de données et je suis vraiment un fervent défenseur qu'il y a des approches différentes et qu'ils ne sont pas du tout en confrontation mais se complètent et donc je suis assez ému de voir en 2023 ce projet vraiment aboutir parce que dans la réalité de la vraie vie d'une institution c'est des demandes de GPEC pour avoir des ETP pour avoir un contrat pour 3 ans pour Jean-Christophe c'est ça aussi la réalité d'un projet numérique c'est aussi cette dimension là donc je suis vraiment ravi d'être ici je ne vais pas être très long même si quand on commence par ça souvent on est beaucoup trop long mais il y a deux choses deux dimensions de tendance que je vois à travers Pense qu'il faut souligner et qu'il faut aussi surtout saluer par tout le travail qui a été accompli pour moi il y a deux choses très fortes la première c'est de concilier l'exigence documentaire avec un très prisme avec un prisme vraiment orienté donné sur la data avec aussi l'exigence ou plutôt l'utilité finale pour la communauté des chercheurs en mettant au centre de cette réflexion l'expérience utilisateur et le design d'interface et trop souvent on a une sorte de comment dire de gouffre qui se crée entre il faut respecter les normes et les standards il faut utiliser les bons outils et in fine le résultat final est attendu par la communauté de recherche oh ah pardon continue continue je t'en prie jouer jouer avec les url en live c'est toujours une prise de risque c'est toujours une prise de risque c'est toujours une prise de risque donc ça c'est un premier point c'est vraiment consigner cette exigence documentaire normative avec l'objectif du résultat final d'avoir quelque chose d'utile pour la communauté de chercher en histoire de l'art l'autre grande tendance et grande dimension que pense que cette plateforme pense porte c'est cette idée qu'il y a ils l'ont évoqué petit à petit mais c'est de se dire qu'il y a un outil numérique adapté pour chaque opération intellectuelle et qu'il n'y a pas de confusion des genres je vais refaire le petit le petit finalement sorte de frise chronologique d'abord il y a le signalement le signalement d'un fond en archive utilise la norme isadgée en codé en xml ead qui est publié sur une plateforme calame c'est son rôle on signale le fond le papier baril deuxième étape on va faire les reproductions numériques et on va les mettre à la disposition dans une bibliothèque numérique celle de l'INHA qui elle est propulsée par une solution propriétaire ulib mais qui a eu le grand avantage en 2019 de mettre en place un protocole qu'on appelle 3IF que vous connaissez peut-être qui va permettre de finalement sortir ces corpus numérisés d'une application propriétaire pour une exploitation par des tiers et là la première exploitation qui a été faite de ces corpus c'est par nous-mêmes et ça petite parenthèse c'est aussi vous entendez depuis quelques années l'ère de l'open data maintenant on a un certain recul sur l'open data et on dit souvent que les premiers réutilisateurs des jeux de données en open data ce sont les institutions qui ont ouvert les jeux en open data et là on est dans un cas exactement pareil donc la troisième étape c'était on met la reproduction numérique du corpus en ligne dans une bibliothèque numérique avec l'avantage de ce protocole 3IF et on revient en exigence documentaire on respecte des normes et des standards qui font foi dans la communauté des institutions culturelles quatrième étape on va passer à la transcription et pour faciliter la transcription on va utiliser un outil Transcribus qui a permis même si on n'a pas utilisé Transcribus pour faire du HTR on-writen text organization nous l'avons quand même utilisé cette dimension un peu machine learning pour au moins segmenter les zones et faciliter le travail des chercheurs donc on utilise Transcribus pour ce qu'il sait faire ensuite une fois que ces données de Transcribus sont sorties en XML-TEUI avec un XML-TEUI qui ne répond pas aux puristes on est d'accord là-dessus et bien on va mobiliser et on va interpréter ces données qui respectent ce standard TEUI dans un outil Basics je le nomme parce qu'il n'a pas été nommé et je pense que c'est important de nommer aussi la réalité technique parce que même si ce mot magique a été utilisé rien n'est magique je le redis derrière il y a une dimension de structuration et d'outils qui sont mobilisés et donc là on a utilisé Basics qui est un outil de gestion et de publication de bases de données nativement XML désolé pour cette phrase un peu jargon mais qui va permettre finalement d'avoir une exploitation web qui va utiliser des protocoles et là encore ça respecte des standards de la W3C que sont X-Pass et autres pour pouvoir mettre en scène ces données dans une interface web et là on est sur le cinquième outil qui fait ce qu'on lui demande et selon nous selon je pense l'ensemble de l'équipe le meilleur pour le faire et enfin on va avoir la question déjà dans l'interface de PANS cette première phase d'éditorialisation avec les parcours où on met au plus près le discours scientifique proche des données peut-être remettre un petit peu juste parce que j'aime beaucoup cette petite animation si tu cliques sur le petit vas-y là-dedans dans lire l'article et si tu cliques sur la petite icône je vous y attends vous voyez que il mobilise et si on descend si on descend l'article et qu'on va sur un autre petite icône qui appelle un document vous voyez qu'il y a une petite animation et qui permet de voir ok dans mon discours scientifique j'appelle ce document là pour étayer mon discours c'est de la magie pour moi mais je non ce n'est pas de la magie rien n'est magique tout est à formaliser et c'est ça l'énorme travail que toute l'équipe a réalisé c'est de formaliser les attendus visuels qu'on souhaitait réaliser in fine et donc pour moi ça c'est vraiment très important c'est que vous voyez qu'on n'a pas ils n'ont pas désolé j'ai encore voilà ils ont nous pensé d'utiliser un logiciel qui fait tout mais plutôt d'articuler des principes des briques logicielles qui chacun est le entre guillemets le must have dans ce qu'il demande de faire on ne va pas utiliser Basics pour faire de l'XML EAD non c'est même pas son travail Calam est fait pour publier des inventaires en XML EAD qui respectent une norme métier qui est l'ISAG et ça pour chaque étape et c'est cette raison-là pour laquelle je trouve ce projet tout à fait tout à fait pertinent si je vais un petit peu plus loin et je trouve aussi un point important que les deux tables rondes je pense ont extrêmement bien illustré c'est cette idée qu'il y a toujours eu des apports féconds et des liens entre des profils divers de personnes qui dialoguent vous voyez des historiens de l'art des archivistes même si c'est très là je suis justement en train de faire des catégories très sectaires mais justement finalement on se rend compte qu'il y a eu des dialogues extrêmement féconds et même si Victor ne le dit pas il en sait beaucoup plus sur l'XML TEU qu'il ne le dit voilà ça je lui fais son petit coming out XML donc ça c'est pour moi aussi un petit peu important et ces deux tables rondes ont vraiment permis de voir que ce dialogue et notamment à la première table ronde montrait et je pense que vous en êtes aussi de témoins pour avoir été dans la même salle au cinquième étage la salle Askel une très belle salle que finalement voilà c'est aussi des échanges humains entre des profils complètement différents et enfin parce que j'avais promis d'être 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 bref je voulais terminer sur peut-être des ouvertures des propositions pour le futur pour les interfaces pour l'interface qui est en cours de développement qui a été un tout petit peu soulignée par Sophie et qui pour moi semblerait très intéressant à matérialiser visuellement dans l'interface et ce sera d'autant plus vrai que lorsqu'il y aura le fond des arts décoratifs qui je l'espère un jour pourrait on croise les doigts être intégré dans Pense si cette bibliothèque numérique des arts décoratifs et respecte cette norme 3 IF là vous vous rendez compte aussi de l'importance de ce respect des protocoles qui va permettre de faire dialoguer les documents entre eux c'est justement de pouvoir identifier la relation entre les documents et notamment par exemple sur la statue équestre de Napoléon III si je ne me trompe pas il y a une lettre qui l'évoque et de pouvoir faire des dialogues entre les documents eux-mêmes pour créer finalement un réseau de connaissances par les documents chose qui actuellement la plateforme ne permet pas de rebondir d'un document à un autre qui va permettre de raisonner donc ça je pense que ça pourrait être une piste intéressante la seconde piste que je pourrais voir de manière intéressante et peut-être si Victor tu peux aller sur la page qui moi a un petit coup de coeur c'est la page balise comme vous pouvez vous en douter tout à droite c'est de voir que ce travail énorme de balisage de l'information des données mais aussi en rouge du facsimilé c'est à dire du corpus numérisé vous voyez ce qui est très intéressant de le subtype désolé pour le jargon c'est que on va avoir par exemple les signatures les potmarks les tampons les drawings les margimales l'alia avec vous voyez le nombre d'occurrences où finalement cette entité là a été encodée dans l'information actuellement on ne voit que le fichier XML en tant que tel mais la réalité parce que rien n'est magique c'est que vous voyez ces petits points ce sont les coordonnées géographiques de la zone dans l'image et donc ici il pourrait être intéressant et grâce à cet effort très important de balisage de l'information en s'appuyant sur le corpus numérisé c'est que nous pourrions finalement créer à la volée des vues par la demande des chercheurs montre-moi tout juste pas tous les documents où il y a une signature montre-moi toutes les zones cropées rognées sur les signatures et se créer des vues de galeries de portions d'images comme l'a souligné Emmanuel et là finalement il y a encore une articulation entre le texte et l'image qui selon moi résume entre guillemets finalement la discipline qui est l'histoire de l'art voilà je voulais terminer avec ça je voulais vous remercier et encore remercier toute l'équipe pour ce projet extrêmement passionnant qu'ils pensent merci merci si bien sûr des questions on peut se garder un petit moment pour les gens oui je découvre tout ça avec je trouve ça très impressionnant et magnifique et tout le travail à la fois que ça représente et puis la mise à disposition des documents leur transcription tout ça me paraît extraordinaire je ne voudrais pas faire le je ne sais pas comment dire le rabat-joie la seule chose qui peut-être me pose problème c'est sur l'idée d'enrichissement des données parce que finalement qu'est-ce qu'un historien c'est quelqu'un qui est capable de jeter des passerelles entre des domaines qui étaient dissociés et en préparant en quelque sorte ces à côté ces espèces ces métatextes en rajoutant par exemple je ne sais pas quoi l'amitié entre Delacroix et Barry est-ce qu'on n'est pas en train d'enliser le sujet d'enliser le document c'est-à-dire de l'enliser dans des dans des dans une une façon finalement de l'approcher que peut-être qui est peut-être sûrement judicieux je ne la nie pas en tant que tel mais qui si on considère que finalement quelqu'un qui va apporter un regard nouveau sur des documents qui existent est-ce que c'est pas finalement quand même noyer enliser le mot et peut-être trop fort mais créer une sorte de brouillard en créant d'avance des connexions en créant d'avance des sujets voilà c'est la seule réserve que je peux avoir c'est sur l'enrichissement entre guillemets de ces données après je trouve extraordinaire ce qui est mis à disposition ici si on si on si on regarde effectivement la possibilité de pouvoir consulter ces données et j'avais une autre une autre petite question mais la qui est totalement prosaïque est-ce qu'il existe dans l'ensemble dans la totalité des fichiers la possibilité de trouver comme un index de trouver un mot par exemple si je peux taper au galop et est-ce que je vais tomber sur le billet de la croix et baril absolument d'accord mais bon sinon voilà c'est ma seule réserve c'est le trop finalement le vouloir faire trop bien parce que tout ce qu'on rajoute finalement c'est déjà du commentaire c'est du sur-commentaire et c'est quand même finalement de l'analyse je ne sais pas pour prendre un exemple complètement différent si vous voulez quand Foucault analyse le tableau d'Eménine il s'acharne dans le mot et les choses il s'acharne à évacuer tout ce qu'on a dit sur le tableau y compris le nom des personnages et à ne pas les désigner par leur nom parce que c'est ça qui lui permet de voir autre chose donc magnifique comme travail extraordinaire pour la présentation et comme mise à disposition des documents mais il me semble qu'il faut se méfier de tout ce qui peut entre guillemets enrichir parce que enrichir c'est apporter un point de vue déjà voilà merci beaucoup je vais essayer je peux te laisser répondre non non mais bien sûr passionnant oui l'interprétation des Ménines par Foucault c'est pas mon histoire de l'art mais je comprends exactement là où vous voulez en venir non mais absolument sur la dernière fois on discutait il y a quelques semaines et tu parlais d'infobésité j'avais jamais entendu ce mot mais je pense que tu es souvent confronté à cette question de l'excès d'informations j'aurais plein de choses à discuter avec vous mais je suis curieux de savoir ce qu'un professionnel du monde du numérique justement a à vous répondre peut-être que Jean-Christophe pourrait aussi ou d'autres personnes dans la salle pourraient rebondir en fait je pense que ces objets numériques sont aussi une proposition c'est une proposition avec un apport et tout il n'y a rien d'autre c'est vrai que l'éditorialisation et l'enrichissement comme vous dites est une proposition est un axe qui a été fait par aussi des chercheurs en histoire de l'art avec un comité scientifique mais qui est une proposition qui l'avantage selon moi de cette plateforme c'est qu'on met également à disposition les informations et les données alors j'aime pas le terme brut parce que comme Victor connaît bien Johanna Drucker qui parle plutôt de CAPTA pour dire que ce sont plutôt des données capturées un instant T avec un prisme qui n'est pas neutre c'est qu'on met à disposition aussi cela c'est que rien n'empêche un historien de l'art d'apporter un autre discours sur ces c'est une proposition en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et je en plus je ne suis pas de l'INHA donc je peux complètement désengager l'INHA maintenant en tout cas c'est l'ambition initiale c'est aussi de pouvoir assumer qu'il s'agit d'une proposition scientifique d'un discours comme un ouvrage ou un chercheur va proposer et va faire une proposition de lecture sur des corpus là cette plateforme là fait aussi une proposition mais met à disposition le corpus que ce soit en image ou la transcription pour éventuellement avoir d'autres interprétations et c'était presque une conclusion que j'avais écrite dans mon petit ordinateur que je n'ai pas dit je me permets de le souligner c'est de se dire que cette plateforme là pourrait aussi avoir une dimension un peu crowdsourcing c'est à dire de pouvoir dire qu'est-ce qu'un chercheur complètement autre de l'INHA peut dire de ces documents là en peut-être en faisant table rase d'une première de cette segmentation que nous avons fait mais il y a toujours on va dire la source primaire le corpus numérisé qui est mis à disposition qui facilite l'accès et pourquoi pas avoir une dimension ce que ne dit pas l'INHA que pensent d'autres chercheurs sur ces corpus et c'est pour moi très important et c'est lié aussi à ce qu'on appelle dans les bases de données le j'ai oublié le terme parce que maintenant je viens d'y penser c'est le ah j'ai oublié le terme c'est l'agition de la controverse et on voit bien dans les bases de données traditionnelles sur les attributions qu'on a plusieurs chercheurs qui vont donner des attributions différentes il va falloir pouvoir mettre forcément sans forcément faire un choix mais de dire voilà quels sont les régimes avec les différents chercheurs qui ont proposé une attribution le plus important c'est de sourcer de qui a dit cette information et là c'est très clairement une proposition de l'INHA d'une lecture d'un corpus je ne sais pas si peut-être que je pense que la distribution de la part pas précisément simplement de l'INHA et le moment où on bascule dans une forme d'INHA exactement j'allais dire en fait je pense que c'est vraiment juste une question de là où on situe la limite entre ce qui a été très bien dit d'un corpus outillé et qui est formidablement outillé enfin c'est remarquable et une édition dans le sens où on entend une édition c'est à dire on pourrait faire une édition mettons en papier avec un certain nombre de textes introductifs à l'édition qui orientent quelque part qui sont et je pense que c'est juste là une différence tout à fait enfin il y a un fil un petit peu ténu et après c'est le choix le choix de l'INHA il y a plusieurs choses je pense que ce genre de projet doivent s'auto-situer en permanence et je rejoindrai Antoine sur cette question d'autre part en fait je réfléchissais ce qui me ce qui me me questionne dans ce que vous dites c'est que vous partez d'un présupposé qu'il y aurait une archive à l'état neutre et pour moi ça n'existe pas d'accord maintenant il y a dans la réduction du document de la transcription par une manière de l'état neutre on peut dire la méthode possibilité existe d'ailleurs toujours et puis du reste il faut aller en salle de lecture pardon oui non je pense que déjà il me semble que faire une édition quelque part c'est prendre un parti d'une manière ou d'une autre et je pense que la reproduction le facsimilé numérique peut nous tromper sur l'idée d'une objectivité du document et pour le coup pour avoir même sans prendre en compte le côté numérique pour avoir trié le fond je trouve que ce genre d'interface et ce genre de possibilité de navigation et de manipulation des documents en eux-mêmes sans passer du côté de l'objectivité parce que c'est un truc auquel je pense que personne ici ne croit mais facilite au contraire le fait de voir les documents autrement parce que quand on reçoit un fond d'archive la neutralité de l'archiviste on va oublier un fond d'archive il arrive dans une certaine forme que l'on se doit de respecter mais par exemple pour ce fond là la photo du la photo du Napoléon 3 à cheval et la lettre de Lefuel je pense qu'il y a quand même de fortes chances que les deux allaient ensemble à un moment ou à un autre et ont été séparés peut-être au moment du classement pour la vente du fond parce que par exemple les vendeurs d'autographes classent toujours leur fond par scripteur donc l'état du fond papier tel qu'il est consultable en salle de lecture tel qu'il est consultable en salle de lecture tel que l'inventaire le décrit enchaîne quelque part une certaine lecture du fond c'est normal les fonds d'archives c'est tout le temps comme ça les classements d'archives c'est tout le temps comme ça et ce genre d'édition je pense qui remet un petit peu de souplesse dans l'interprétation et de souplesse dans la manipulation des différents documents je pense ça aide au contraire à ouvrir des portes à ouvrir des fenêtres à ouvrir tout ce que vous voulez vers une autre façon de les voir une autre façon de les faire interagir une autre façon de les considérer et du coup d'ouvrir des pistes du reste nous ne sommes pas tous et tous historiens et d'ouvrir des points d'entrée ou des aides ou des petits supports à l'interprétation me semble une démarche absolument valide je pense que c'est un point important que tu abordes là c'est que c'est une plateforme d'édition effectivement qui met à disposition un matériau avec un scrupule extrêmement fort par rapport à la question de la matérialité du document par rapport au texte que l'on peut transcrire que l'on peut aligner sur des référentiels etc. qui donc suit tous ces protocoles qu'Antoine Courtin a énoncé tout à l'heure mais qui va aussi être une plateforme dédiée à des lecteurs des flâneurs qui ne sont pas nécessairement des chercheurs et à qui on offre ici des points d'entrée des points d'entrée qui sont des formes d'invitations et qui n'ont pas été conçus en tout cas comme des comme des biais de lecture placés là pour organiser le fond donc ce sont vraiment des invitations peut-être un peu comme des itinéraires balisés dans une ville qui permettent de déambuler dans ces documents et c'est une invitation peut-être que Delacroix et Barry se détestaient et que ces trois lettres qui sont parvenues je veux dire votre question est formidable je veux dire elle pourrait faire un colloque à lui seul je veux dire absolument il existe aussi dans les plateformes numériques une sérendipité et du hasard qui fait que les rapprochements historiques que vous mentionnez peuvent survenir dans la plateforme et je vous inviterai par exemple à regarder une plateforme qui s'appelle Voyant Tool qui a été développée par Stéphane Sinclair à McGill à Montréal c'est une plateforme qui travaille sur le texte mais au lieu de vouloir en donner des interprétations à partir de la lexicométrie et de la mesure du nombre de mots essaye de l'utiliser pour susciter des interprétations nouvelles ou hasardeuses ou inédites donc on peut aussi utiliser la plateforme pour générer en fait des découvertes ouvrir les fenêtres précisément est-ce que vous voulez ouvrir un troisième colloque ? repenser repenser pense mais de toute façon comme l'a dit Sophie la métaphore animalière ne nous a pas quitté au cours des dernières années et évidemment les jeux de mots autour de pense non plus et je pense que nous allons continuer à rugir ensemble et à travailler de façon à voilà aussi à relever de nouveaux défis Jean-Christophe nous en a réclamé beaucoup depuis Barry notamment celui du traitement des images aussi comment est-ce que pense peut traiter annoter enrichir bousculer les images les connecter à d'autres données et donc nous allons continuer évidemment à faire ce type d'expérience tout en invitant la communauté des chercheurs et des chercheuses à s'en emparer parce que c'est toute l'idée qui est derrière là aussi de travailler pour la communauté voilà donc merci à toutes et à tous merci beaucoup merci 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 merci